donc du coup j'ai eu un message verbal qui est arrivé sur l'ordinateur donc du coup voilà c'est à mettre en place voilà enfin il ya tout un éthage verbal qui peut se faire mais quand effectivement ben là il n'y a pas la compréhension de l'environnement est compliqué ben là ça va être des adaptations voilà on va peut-être enfin de toute façon le travail est adapté par rapport à l'enfant mais voilà on va on va valoriser l'enfant il ya tout ce travail éducatif qui va se mettre en place excusez moi je n'ai pas l'habitude de parler d'expliquer un petit peu voilà ce qu'on fait au quotidien voilà à autre point c'est aussi repérer ce qui est source d'anxiété pour un jeune tsa par exemple c'est savoir évaluer ce dont il a besoin pour apprendre au mieux son environnement et ça je pense que ça a été un petit peu ce qui a été évoqué hier dans les webinaires de dire après midi bah c'est être à l'écoute de son ressorti sensoriel ça c'est important et nous aujourd'hui voilà on on est un psychologue qui vient juste d'être formé sur les bilans sensoriels c'est vrai que là c'est des choses à vraiment prendre en compte un là le bruit qui peut être source enfin qui peut être source anxiogène ont créé des situations un petit peu de fin avec des troubles du comportement donc ça c'est des choses c'est pareil isoler le jeune dans un endroit plus serein c'est à dire mobiliser le fait qu'il n'y ait pas trop de stimuli je dirais visuels etc ça c'est des choses qu'on commence à mettre en place c'est vrai que nous initialement l'IME n'est pas enfin n'était pas dédié à la prise en charge on n'a pas de section autiste donc les professionnels ne sont pas tous enfin certains ont une approche quand même dans leur parcours mais en fait ici on il n'y a pas de fin il n'y a pas eu de formation dédié à l'autisme donc du coup voilà c'est c'est on voilà on essaie de mettre en place des choses on se conseille on se forme enfin des process se forment aussi on a aussi la chance de rencontrer depuis fin voilà des professionnels justement qui travaillent avec des enfants autistes qui nous apportent aussi tout un savoir à mettre en place on a aussi des neuropsychologues aussi qui est taille beaucoup fin qui aide beaucoup les professionnels à mettre en place soit sur la classe sur le groupe des stratégies justement pour adapter au mieux l'environnement mais ça ça concerne vraiment les enfants voilà plus avec des troubles enfin avec des troubles de TF1 des enfants TSA un autre point aussi à savoir quand on prend en charge pour éviter justement pour prévenir les crises c'est de savoir estimer la résistance à la frustration ça c'est important et de savoir aussi quel est l'objet quel objet de la frustration parce que voilà tous les enfants sont différents donc voilà c'est aussi avoir aussi des connaissances sur ce qui pourrait être source de conflits dans l'environnement relationnel c'est important de savoir un petit peu parce que les jeunes ne s'entendent pas tous donc il est évident que ben voilà il y a aussi tous 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 cette fin tout c'est tout l'aspect relationnel aussi à traiter à gérer et c'est vrai que ben il faut pas oublier qu'un IME c'est un lieu collectif donc du coup ben c'est faire de l'individuel mais aussi dans un collectif et de respecter aussi un de respecter l'équilibre du collectif donc ça c'est vraiment des enjeux aussi pour les professionnels et du coup ben voilà je pense que on est dans l'éducation spéciale donc on est ça demande pour les professionnels beaucoup de souplesse je pense que ça c'est vraiment important c'est vraiment moi je dirais une chose importante pour les éducateurs c'est vraiment la souplesse et puis et puis c'est aussi se questionner sur le fait ben effectivement on peut autoriser pour un et l'interdire pour l'autre parce que mais c'est aussi ben tout le travail c'est expliquer aussi au groupe pourquoi on autorise à l'un pourquoi on autorise un enfant qui qu'à un moment donné a besoin de sortir dans le couloir et et tourner côté avec un petit bâton de faire les allers-retours alors qu'on va l'interdire pour un autre parce que normalement on est censé rester dans la classe donc du coup c'est aussi tout ça à gérer au quotidien aujourd'hui ben en fait tout ça pour que tout soit fait mener à bien il est important aussi qu'ils aient un concertation entre les équipes parce qu'un immeu il ya énormément de professionnels donc c'est sûr qu'il faut aussi dédié nous en tant que l'institution des temps pour que les professionnels et du temps aussi à la réflexion ça c'est important et ça c'est parti imputer des stratégies aussi justement la gestion des comportements problèmes donc du coup nous c'est vrai que sur l'IME on a des temps on a mis en place des relations des réunions cliniques tous les tous les quinze jours le lundi après-midi donc là c'est animé par un psychologue donc là voilà les professionnels quand ils sont confrontés à une situation donc voilà ils peuvent du coup en discuter entre eux puisque là ils sont entre eux et avoir un petit peu la vie je dirais la diagnostic clinique du psychologue et puis c'est une réflexion commune en fait parce qu'il est important aussi que dans les comportements problèmes qu'il y ait une cohérence en fait dans l'accompagnement et c'est vrai que nous ben en fait l'IME notre fonctionnement en fait fait que les enfants rencontrent énormément de professionnels ce qui fait que ben si il n'y a pas cette cohérence entre les professionnels il est bien évident ben ça peut pas marcher donc du coup voilà et nous avons aussi d'autres temps de réunion tous les vendredis après-midi enfin tous les tous les quinze jours le vendredi après-midi où là les enfants ne sont pas sur l'IME et donc les professionnels sont enfin voilà sont des temps en fait d'harmonisation donc donc voilà ils se rendent compte et puis on est on fait souvent aussi des points justement sur les situations qui posent problème et là on a la chance d'avoir avec nous un pédopsychiatre donc c'est pareil là qui est une analyse clinique et qui mais qui voilà qui a dossier un petit peu les professionnels dans la réflexion la prise en charge des enfants un peu plus difficile et donc c'est vrai que pour les professionnels c'est rassurant aussi d'avoir ben voilà un pédopsy ou un psychologue qui aide aussi dans dans leur côté qui les aide dans leur quotidien aussi oui madame de boule merci beaucoup pour le pour le témoignage pour qu'on puisse gérer à peu près le temps je suis désolée de gestionnaire du temps je vous laisse peut-être une minute pour arriver au à la conclusion du propos c'est très rapide je suis désolée du coup ben je voulais dire qu'effectivement ben la connaissance est essentielle et c'est vrai que nous on a reçu il n'y a pas très longtemps un jeune dans le cadre d'un PAG la paque quand on enfant quand un enfant arrive dans le cadre d'un PAG il y a toujours des appréhensions et là je dirais qu'il ya eu vraiment un travail de partenariat parce que l'enfant était à la mda quand avant d'arriver chez nous est en rupture avec un autre établissement où ça a été très très compliqué et du coup tout le travail qui a été fait je dirais avec la pédopsychiatrie donc la mda de rencontre de temps passé avec le jeune à la mda puis des incursions du fin des temps passés ici avec le jeune ce qui a fait que le jeune en fait a pu être accueilli alors que c'était une situation très très compliquée a été accueilli ben avec moins d'appréhension puisque les professionnels ont réussi à le connaître sur un autre lieu et puis le jeune après est arrivé et après à connaître aussi ben les lieux d'ici et les professionnels d'ici donc ça a vraiment permis une bonne enfin une bonne entrée en la matière entre lui et nous on va dire est ce qui est je pense que ça pour le coup ben l'enfant n'a pas eu d'expérience négative en arrivant ici sur l'IME et je pense que c'est le fait qu'il n'y ait pas eu ces expériences négatives a permis ben que son accompagnement soit enfin soit je dirais mieux enfin ça a permis en fait qu'il n'y ait pas d'accompagnement sa meilleure en fait et que du coup il n'y ait pas il y a eu moins de situations difficiles avec ce jeune parce qu'en fait il y avait tout ce travail en amont qui avait été fait et c'est pour ça je veux dire qu'au niveau des partenariats je pense qu'aujourd'hui les établissements médico-social médico-sociaux pardon il est important qu'on travaille avec le secteur de sanitaire quand on travaille beaucoup avec la psychiatrie on se rend compte évidemment dans le cadre des plaques mais ça c'est vraiment essentiel et nous on a la chance d'avoir un psychiatre qui nous aide justement aussi mais je pense que ce travail avec la bête de psychiatrie il est vraiment important aujourd'hui dans le secteur des secteurs médico-social on va pouvoir y revenir avec le professeur Roland dans le deuxième temps de la table ronde je suis navré de vous imposer une gestion du temps un peu stricte je sais que l'exercice est pas facile d'autant moins d'autant moins en webinaire et face caméra on sait que c'est toujours du sport pour les professionnels qui viennent témoigner en journée d'études et le contexte webinaire ne simplifie rien et loin s'en faut merci beaucoup pour votre témoignage il y a plusieurs questions ce que je vous propose peut-être c'est d'attendre la fin de la table ronde pour faire un tour d'horizon global et on va passer désormais donc au témoignage elle avait fait le choix d'un enregistrement vidéo préalable donc de Denis Zanzer au foyer d'accueil médicalisé le bois la baisse donc je vais essayer de vous partager bonjour madame anser je vous remercie de nous accueillir au sein de votre établissement pour ce webinaire sur la thématique des comportements problèmes dans un premier temps je vais vous proposer de vous présenter et de nous présenter brièvement l'émission de votre établissement bonjour madame Martineau c'est avec plaisir que je vous reçois au sein du foyer d'accueil médicalisé je suis chef de service depuis 2003 j'ai commencé à exercer au foyer de vie de l'association de bois la baisse et en 2008 j'ai occupé le poste de chef de service sur le foyer d'accueil médicalisé qui était donc un nouvel établissement le foyer d'accueil médicalisé est une émanation du foyer de vie puisque l'on avait repéré des personnes qui étaient en difficulté pour suivre les rythmes proposés au foyer de vie il se trouve qu'en 2003 également a eu lieu le premier diagnostic les premières évaluations de certaines personnes qui à ce moment-là ont pu être diagnostiquées autistes donc certaines personnes avaient déjà plus de 40 ans quand le premier diagnostic a été posé d'accord donc vous accueillez combien de résidents ? nous accueillons 17 personnes en hébergement, 2 personnes en accueil de jour et nous avons une place d'accueil temporaire que nous dédions à du répit c'est aussi un accueil temporaire que l'on utilise pour pratiquer des évaluations en vue de conforter une orientation d'accord donc pour entrer dans le vif du sujet par rapport à la thématique qui nous intéresse est-ce que vous pouvez nous présenter les stratégies de l'équipe afin de repérer les facteurs à la fois de déclenchement d'épisodes de crise chez les adultes et notamment les stratégies pour les éviter donc ça c'est la thématique globale est-ce que vous avez pu mettre en place des adaptations environnementales particulières ? alors les premières adaptations environnementales ont eu lieu au moment de la création du foyer d'accueil médicalisé puisqu'on est dans un bâtiment qui n'a pas été créé pour le foyer d'accueil médicalisé mais qui à l'origine est l'hébergement du foyer de vie on accueillait dans cet hébergement une cinquantaine de personnes comme je vous l'ai dit aujourd'hui on en accueille 17 on est passé de chambres on va dire communes à deux ou trois lits à des chambres individuelles donc ça je pense que ça a déjà procédé finalement à diminuer les situations de crise on a fait aussi baisser par exemple les plafonds qui étaient plus hauts donc déjà un système d'insonorisation donc ça ça a été la première réflexion il faut savoir que quand on a ouvert le foyer d'accueil médicalisé l'équipe et moi-même n'étions pas spécifiquement formés à l'autisme donc une des premières stratégies on va dire ça a été de former un certain nombre de professionnels donc chef de service, moi-même, la psychologue et des aides-soignants ainsi que des éducatrices spécialisées qui ont été formées à l'autisme et donc qui ont suivi une formation on va dire assez longue et conséquente de façon à acquérir plus d'expérience et de connaître un petit peu les mécanismes qui peuvent aussi conduire à des situations de crise donc effectivement quand on accueille une personne j'ai envie de dire que notre premier travail est déjà l'évaluation des capacités de la personne ce dont on s'est aperçu c'est que finalement on surestimait souvent les personnes accueillies donc le premier travail qui est finalement d'apprécier et de connaître au plus près leurs capacités nous permet aussi finalement de proposer des activités qui sont davantage adaptées à leur compréhension Quel type d'évaluation vous avez pu remettre en place ? Alors il y a des évaluations de type alors on a commencé par Vailan, Défi, APEP, etc. Donc des évaluations plus ou moins spécifiques aux résidents présentant un PSA Voilà, des évaluations spécifiques et là de façon plus récente on va dire qu'on s'est aussi enrichi en utilisant la Boc d'Achina de façon à avoir aussi une carte sensorielle des résidents puisque j'ai envie de dire que ce qui est souvent, ce qui peut majorer en tous les cas, ce qui peut créer aussi des situations c'est effectivement les spécificités sensorielles des personnes qui sont à mon avis très importantes à prendre en compte Tout ce qui est au niveau effectivement évaluation au niveau de la sensorialité ça vous permet après d'adapter autant que faire se peut l'environnement ? Voilà, tout à fait ça nous permet de comprendre certains processus ça peut nous comprendre aussi par exemple pourquoi une personne peut refuser telle activité parce que justement les odeurs liées à l'activité peuvent déranger parce qu'au niveau sensoriel, au niveau du toucher voilà, on est dans une hyper ou une hyposensorialité pourquoi cette personne va rechercher certaines odeurs manipuler par exemple parce qu'il n'y arrive pas souvent mais des excréments conserver des papiers laissés utiliser voilà, ça nous donne en tous les cas un élément de compréhension et ça nous permet aussi de dépasser à certains moments des situations qu'avant on n'était pas en mesure de comprendre on est en fait peut-être plus armés pour les comprendre et les analyser et après effectivement faire un travail avec la personne en ayant déterminé précisément sur quoi on pouvait travailler ensuite en situation de crise la première question que l'on essaie parce que c'est un travail au quotidien et j'ai envie de dire qu'il faut un petit peu entraîner l'équipe aussi à ce travail c'est se poser la question à mon avis qui est essentielle qui est celle de la douleur en tous les cas moi je travaille avec l'équipe pour que la première question qui soit posée en situation de crise c'est est-ce que la personne finalement est douloureuse alors c'est pas toujours facile à déterminer puisqu'on est face au pays d'accueil médicalisé à des personnes qui ont une déficience intellectuelle alors même si maintenant on n'est plus forcément autorisé à la qualifier mais je vais quand même la qualifier de sévère en tous les cas d'importance voilà et puis effectivement des personnes qui sont aussi paillissantes donc la question de la douleur est centrale et elle doit être posée à mon avis à chaque fois qu'il y a une situation de crise d'où l'utilisation aussi de gris d'évaluation de la douleur alors c'est pas simple parce qu'on est face à des personnes qui ne nous disent pas si elles ont mal ne savent pas déterminer où elles ont mal et parfois l'examen premier examen clinique ne nous permet pas en tous les cas de déterminer une cause un reflux gastro-osophagien ça ne se voit pas mais ça peut être désagréable pour la personne enfin voilà donc ça c'est aussi un élément important central à mettre en place ensuite vient aussi la question de la communication puisqu'on peut aussi avoir des états de crise puisque la personne ne sait pas dire ce qui ne va pas donc elle va nous manifester on va dire de façon parfois un petit peu violente mais c'est la personne et c'est en ça aussi que les évaluations vont nous servir est-ce que la personne peut utiliser des pictos des photos voire maintenant on a aussi des résidents je pense à deux résidents qui sont arrivés d'autres établissements et décrits comme n'ayant pas de communication verbale donc pas d'accès à la communication sauf qu'en mettant en place par exemple un téléphone avec des outils adaptés des personnes sont en capacité au moins de faire des demandes en lien avec la vie courante enfin j'y soif je veux ça et ça aussi je pense que ça permet de réguler les crises voilà après ce qu'on peut mettre en place aussi au niveau de l'équipe ce sont bien sûr des grilles d'évaluation des grilles d'observation de façon à essayer de déterminer l'élément déclencheur d'une crise et à force d'observer alors on arrive pas toujours mais on arrive quand même régulièrement à déterminer s'il y a un élément déclencheur de cette crise et puis ça nous permet aussi après de travailler ou d'essayer d'effacer l'élément déclencheur ou de travailler avec la personne sur une habituation finalement de ce qui se passe c'est par exemple je reviens à la question des soins mais c'est par exemple comment on habitue régulièrement une personne à certains soins voilà de façon à ce que ça ne déclenche plus systématiquement une crise quand il y a une prise de pension voilà un petit peu son travail comment il est organisé au sein au sein du Femme et bien sûr après si on prend en compte justement ces spécificités sensorielles on va réfléchir à l'organisation par exemple des repas on a mis en place des paravents des claustrats de façon à diminuer les stimulations sensorielles pour certaines personnes on a autorisé à un temps une personne à manger dans sa chambre parce que voilà c'était important de faire diminuer effectivement la charge sensorielle et pour une personne on en était arrivé à ne quasiment plus proposer d'activité tellement finalement l'impact sensoriel était important la vérité surstimulée là ce que vous évoquez c'est vraiment l'importance de l'individualisation de l'accompagnement au regard effectivement les spécificités des besoins de la personne et du coup l'environnement s'adapte l'environnement tente de s'adapter puisqu'on ne peut pas non plus tout adapter on est dans un collectif donc entre des personnes qui ont besoin d'être surstimulées d'autres sous-stimulées enfin voilà un équilibre il faut trouver l'équilibre il faut effectivement trouver des stratégies pour que tout le monde soit le mieux traité c'est possible en fonction de ces particularités vous évoquiez en début d'entretien la notion de formation qui avait été très intense auprès des équipes est-ce que cette notion de formation perdure est-ce qu'il y a des formations tout au long de l'année qui sont proposées pour développer des spécificités encore ? alors là le prochain gros chantier parce que la vie qui a des débats à certains moments des personnes qui sont risquées 10 ans ou 20 à un certain moment je pense que c'est plutôt pas mal qu'elles aillent aussi des fois vers d'autres horizons je pense que il ne faut pas nier que l'autisme le questionnement perpétuel ça ébranle quand même nos certitudes et je pense qu'à certains moments il est salitaire que les professionnels aillent voir un petit peu d'autres horizons donc effectivement là le prochain grand chantier c'est de remettre une formation longue en place après voilà on a des professionnels qui vont aller faire des formations des compléments en tous les cas de formation avec des organismes compétents voilà mais effectivement en plus j'ai envie de dire que ces dernières années les connaissances sur l'autisme ont tellement évolué et continuent d'évoluer qu'il est important de se tenir au courant de ce qui se passe justement pour proposer un accompagnement qui soit le plus adapté possible ce que j'ai oublié c'est aussi que par exemple à la fin ce que j'ai oublié c'est qu'à la création du foyer d'accueil médicalité on a voulu absolument penser de petites unités c'est pour ça qu'on est un petit foyer d'accueil médicalité ils sont des unités entre 5 et 7 personnes de façon justement à ne pas trop stimuler les personnes et quand on parle de stimulation je reviens aussi sur l'adaptation des activités puisqu'on est face à des personnes même si elles sont jeunes qui peuvent être fatigables et donc les activités ne doivent pas être pensées dans la quantité mais en tous les cas dans la qualité en laissant toujours je pense entre c'est pareil s'adapter à chaque personne entre chaque activité peut-être un temps de repos de récupération qui me semble nécessaire d'accord nous allons bientôt terminer cet entretien est-ce que vous avez d'autres choses à aborder que vous n'auriez pas pu mentionner sur effectivement l'adaptation des uns et des autres par rapport à ce public alors l'adaptation j'ai envie de dire que l'adaptation des professionnels nécessite je pense d'avoir une bonne connaissance effectivement de ce public puisque je vois je fais des entretiens d'embauche et quand je parle d'autisme tout le monde me dit je connais pas de soucis je peux travailler avec ce public je pense que fondamentalement il y a des personnes qui ne sont peut-être pas faites bien qu'étant d'excellents professionnels peut-être qu'il y a des professionnels qui ne sont pas faits pour travailler auprès de ce public il y a effectivement une pensée qui doit être différente lorsqu'on accompagne un public autre voilà je pense qu'il est important de capital capitaliser de l'expérience c'est que le travail d'équipe est essentiel puisque ça va être aussi un travail presque d'orfèvre il faut aller dans les détails de l'accompagnement et ça c'est aussi un point qui est important et de faire pouvoir ou pas impacter sur l'apparition de deux comportements de problèmes il y a aussi de la posture de deux chacun tout à fait d'accord donc nous allons terminer cet entretien madame Anser je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps je vous souhaiter une agréable fin de journée mais je vous remercie madame Martineau je vous souhaite également une bonne fin de journée ainsi qu'à l'ensemble des participants bien voilà merci à Denise et à Karine pour cette interview alors on a eu des messages sur le chat apparemment certains avaient des problèmes de son ce qu'on vous proposera en plus du replay qui sera disponible c'est de mettre carrément la vidéo à part pour ceux qui voudraient la retrouver on avait particulièrement à coeur de proposer un témoignage qui soit à la fois ancré dans le secteur enfance et c'est madame De Wolf qui l'a représenté et dans le secteur adulte c'était bien cette question de la diversité des publics qui avait retenu notre attention avant d'aller vers quelques questions auprès des participants on va donner la parole au docteur Bénédicte Gendreau qui ne représente pas un établissement médico-social mais qui est médecin ressources à Coactis Santé Coactis Santé que vous connaissez sans doute via Santé BD qui est leur outil le plus connu vous connaissez peut-être également Andy Connect voilà en tout cas il était question dans le propos de Denis Zanzer de l'importance accordée à l'évaluation de la douleur et à l'accès aux soins c'est précisément le but premier de cette association que je vais donc laisser présenter le docteur Gendreau à vous la parole merci monsieur Marmon alors je vais partager mon écran j'espère que ça va marcher c'est bon c'est bon j'aurais voulu l'y en plein écran voilà donc monsieur Marmon m'a présenté donc je ne vais pas aller plus avant donc je vais vous présenter les outils Santé BD Andy Connect pour analyser accompagner prévenir les comportements de problèmes c'est ce qui a été évoqué depuis hier donc practice santé c'est une association loi 1901 qui a été conçue il y a une dizaine d'années et l'objectif de cette association c'est de faciliter l'accès aux soins de droit commun à toute personne porteuse d'un handicap quel que soit le handicap et quel que soit son âge donc pour atteindre cet objectif Coactis Santé a développé deux outils d'une part Santé BD donc c'est des bandes dessinées personnalisées pour mieux communiquer et avoir moins peur et puis pour les professionnels de santé un site ressource Andy Connect comme l'a dit madame Anzer et comme le recommandent les recommandations de bonne pratique de l'HAS il faut rechercher un problème somatique devant tout trouble du comportement tout comportement des filles comme ça a été dit hier parce que 80% des comportements problèmes sont dus à un inconfort ou à une douleur physique donc rechercher la cause somatique jusqu'à preuve du contraire et pour la rechercher ça a également été dit ça nécessite une analyse pluridisciplinaire et ça inclut à l'évident pour ces personnes qui connaissent le mieux cette personne c'est-à-dire sa famille ses aidants et on adjoint les professionnels des soins somatiques les professionnels des soins psychiques et les éducateurs alors pour ne pas partir sur des sujets trop variés je vais vous présenter un cas clinique alors ce cas clinique c'est pas moi qu'il ai écrit c'est l'association française du syndrome d'Angelman et cette vignette clinique qui nous avait été présentée lors d'une journée de formation de la filière déficience je pense que quelques-uns d'entre vous connaissent cette filière donc si vous voulez utiliser la vignette et toutes celles qui vont être indiquées précisez bien d'où elle vient donc le cas c'est celui de Lise c'est une petite fille de 10 ans donc qui a un syndrome d'Angelman et elle nous met au défi avec un comportement d'auto et d'hétéro-agressivité des troubles du sommeil qui sont très importants et une très grande agitation en équipe pluridisciplinaire on réfléchit un petit peu aux particularités de Lise donc Lise je vous dis est porteuse d'un syndrome d'Angelman elle a été édité par un CRA comme étant autiste c'est une enfant épileptique elle ne parle pas elle s'exprime par le regard elle communique avec des gestes elle est très dépendante de l'adulte pour toutes les activités ça c'est dans le syndrome d'Angelman de même que les troubles du sommeil font aussi partie du syndrome c'est une petite fille qui a été opérée récemment et qui se déplace dorénavant avec un déampulateur elle est accueillie en internant en IME et elle rentre chez ses parents tous les 15 jours à 3 semaines donc pour ces comportements de problème je pense que vous avez déjà fait beaucoup d'hypothèques mais on vient de dire 80% sont origines somatiques donc on va aller chercher une origine somatique pour ça je vous propose une grille une feuille pour évaluer donc ces modifications de comportement c'est pas moi qui l'écrit de nouveau et donc elle nous avait été présentée par deux infirmières au cours d'une journée CESAP en 2019 qui s'appelle Docteur n'est pas comme d'habitude et donc cette feuille ça a été évoqué aussi par Mme Anzer donc on indique l'heure du début du trouble du comportement ici et on le décrit avec nos mots ensuite on va coter une échelle de douleur alors là on a choisi d'utiliser le SDAA parce que c'est une échelle qui est validée tant pour les soignants que pour les familles que pour les aidants pour des personnes qui n'ont aucune connaissance particulière en sanitaire ensuite on décrit l'action que l'on va faire donc là en l'occurrence il a été décidé qu'elle soit accompagnée dans sa chambre et qu'on lui mette une musique douce et dix minutes après la personne se calme et le SDAA est coté à zéro donc a priori je dis bien a priori le trouble du comportement n'était pas dû à une douleur cas numéro deux même situation même accompagnement et pour autant la situation s'aggrave la personne se recrobille on la met au lit dix minutes après elle n'est toujours pas calmée on appelle l'infirmière et le SDAA est de nouveau coté et à un état 4 elle est à 5 l'infirmière fait un examen rapide vérifie qu'il n'y a pas de temperature qu'il n'y a pas par exemple de rougeur à des points d'appui qu'il n'y a pas de soucis particuliers qu'on pourrait retrouver et donc du coup elle décide de donner du doliprane comme traitement des preuves et une demi-heure après la personne se calme elle semble en position de confort le SDAA est redescendu à zéro donc il y a bien effectivement une douleur seulement le souci c'est que là nous sommes face à une personne Lise qui est autiste qui ne s'exprime pas et qui donc ne va pas pouvoir nous expliquer où elle a mal et comment elle a mal du coup on va se tourner vers le site Anticonnect Anticonnect et là on va aller sur le site on sait que cet enfant est donc porteuse de troubles du spectre de l'autisme donc vous voyez il y a une liste déroulante à gauche donc je vais dans troubles du spectre de l'autisme ensuite je vais dans suivi médical et paramédical et là je vais faire une recherche ça va m'aider à trouver la raison pour laquelle Lise est dans cet état de comportement défi et là je trouve quatre fiches qui vont m'aider donc pour mon analyse et mon accompagnement quatre formations alors on n'est pas un organisme de formation coactiste mais simplement on est comme un annuaire qui référente les formations dont les fameuses formations César que je vous ai montrées ou celle de la filière déficiente et puis il y a eu une question d'expertise ça c'est des questions que vous pouvez poser quand vous n'avez pas trouvé de réponse ni dans notre site ni ailleurs et parmi la centaine d'experts qui travaillent pour Handiconex vous aurez une réponse qui sera donc publiée sur le site internet donc je vais aller sur la fiche trouble du spectre de l'autisme et toutes les fiches Handiconex sont faites de la même façon il y a toujours une fiche point de vigilance clinique donc là en fait ça va me permettre de faire rapidement le tour de toutes ces pathologies que les personnes peuvent présenter en somatique psychique aller les rechercher comme disait madame Anser un reflux gastro-œsophagien on ne le voit pas et pourtant chez les personnes qui sont porteuses de TSA c'est très fréquent donc j'ai une liste je vais pouvoir orienter mon examen clinique mais je n'oublie pas que cette personne peut aussi souffrir des dents d'une gastrite d'une luxation d'une souffrance psychique donc je vais voir avec Handiconex orienter mon diagnostic et mon accompagnement et dans mon analyse pluridisciplinaire je vais aussi me dire que cette douleur qui est la cause du trouble du comportement il va falloir que je la prenne en charge certes avec des antalgiques mais il y a peut-être moyen de faire autrement donc il y a une fiche alors vous avez la primeur parce qu'elles ne sont pas encore en ligne mais il y a des fiches sur la douleur de la personne communicante pour rechercher les causes et les soulager donc il y a toute une partie qui est destinée aux médecins pour comment pressionner les antalgiques comment suivre mon traitement antalgique et puis il y a toute une partie qui intéresse les aidants et les familles c'est toutes ces méthodes non pharmacologiques qu'on peut mettre en place pour soulager la personne et donc par voie de conséquence diminuer ce comportement de problème toutes ces approches psychologiques qui n'ont pas tout besoin de formation particulière faire des bulles de savon c'est à la portée de n'importe qui mettre de la musique aussi emmenez la personne en sals-nozelène pour la détendre faire des touchers-massages si elle l'accepte emmenez-la en balnéo si elle l'accepte vous connaissez bien la personne vous savez ce qui va l'apaiser n'hésitez pas à mettre en place ces moyens non pharmacologiques pour la soulager et réduire ce comportement de problème donc Lise a eu un examen clinique et on a diagnostiqué une très probable carie le souci vous le connaissez comme moi c'est d'emmener une personne avec un trouble du spectre autistique dans un cabinet dentaire donc je vais l'informer je vais communiquer avec elle et pour ça je vais utiliser les outils de santé BD voilà comment se présente le site donc vous avez je vais rapidement sur la partie COVID qui a été construite depuis mars l'année dernière vous allez trouver plein de renseignements sur les gestes barrières par exemple il y a le lavage des mains avec un séquençage spécifique pour les personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme et aussi qu'est-ce que je dois faire en confinement la vaccination moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est donc Lise avec son problème je vais l'accompagner chez le dentiste comment est-ce que je vais faire pour ne pas déclencher le comportement problème donc je vais aller découvrir les BD là soit je vais aller rechercher par mot-clé soit par thème en l'occurrence là je sais que c'est un thème dentiste mais vous pourrez aller regarder il y a énormément de différents il y a quand même 66 BD différentes donc là j'ai trouvé la fiche qui m'intéresse qui s'appelle examen dentaire et là je vais pouvoir la personnaliser choisir le genre du médecin choisir le patient enfant adulte donc là je vais prendre une petite fille un dentiste et puis je peux aussi cliquer sur une particularité en l'occurrence ici autisme et j'ai à ma disposition soit des vidéos alors avec Liz je ne vais pas choisir d'utiliser la vidéo parce que je pense que ça va trop vite pour elle et ça va être compliqué par contre je peux regarder la BD avec elle et je peux surtout l'enregistrer et pardon lui montrer au fur et à mesure de sa compréhension de son temps d'attention alors les BD sont toutes faites de la même façon elles sont faciles à lire et à comprendre les dessins sont simples et la présentation est très épurée donc ici c'est le cabinet dentaire Liz est une enfant autiste donc je vais la prévenir qu'il va y avoir des lumières fortes qu'il va y avoir des bruits inhabituels des odeurs inhabituelles et que le dentiste va avoir un masque je lui explique aussi ce que le dentiste va faire quand il va être dans sa bouche quels instruments il a comment ça va se passer et je lui explique ce que c'est qu'une carie parce qu'a priori c'est peut-être un mot qu'elle connait et puis je l'enjoins à ne pas fermer la bouche quand le dentiste aura la main dans sa bouche il ne faut pas le mordre je peux reprendre la BD aussi longtemps et aussi souvent qu'il y aura besoin pour préparer l'iso-soin madame Antin on a déjà parlé il faut vraiment préparer les personnes pour éviter ces troubles du comportement un autre moyen aussi de prévenir les troubles du comportement c'est de faire soi-même son outil faire un outil adapté sans PBD c'est 10 000 images qui sont en accès libre gratuit et donc là moi j'ai imaginé pour une personne qui avait des difficultés à amener à bien une tâche à séquencer ses actions qui avait besoin qu'on la rassure et qu'on la stimule je lui ai imaginé un calendrier en vue d'une intervention chirurgicale donc aujourd'hui il ne faut pas qu'elle oublie d'aller à la consultation d'anesthésie lundi et mardi elle doit aller au laboratoire faire une prise de sang et mardi à la radio jeudi elle rentre à l'hôpital et vendredi elle va se repérer quand elle va rentrer à l'hôpital il ne faut pas qu'elle oublie sa carte vitale sa carte mutuelle son ordonnance de traitement si elle en a une une recommandation du médecin s'il y en a il ne faut non plus qu'elle oublie ses papiers d'admission son ses résultats de bilancent ses radios en chambre elle va être accueillie par une infirmière qui va lui poser des questions avec le passeport santé sans TBD ou avec le questionnaire infirmier sans TBD le lendemain elle descend de l'opératoire elle est anesthésiée elle se réveille en salle de réveil avec l'anesthésiste et l'infirmière et ensuite elle va retourner en chambre perfusée elle va rester en chambre perfusée pendant trois jours puis ensuite trois jours encore à l'hôpital sous-surveillance et ensuite elle va rentrer à la maison et on va l'inviter à rester calme et à reprendre progressivement ses activités donc au total on dit connect c'est un site ressource pour les professionnels de santé donc avec des fiches conseils 34 fiches conseils rédigés par des groupes de travail pluridisciplinaires ces fiches sont toutes faites de la même façon savoir médical pour des personnes qui n'ont pas de connaissance particulière dans le handicap des conseils de savoir-être par exemple première consultation et puis des liens avec des documents de référence et aussi des liens avec des outils par exemple dans la fiche communiquer avec un adulte sourd on met des des applications qui vous permettent d'avoir des traductions simultanées en langue des signes ou des sous-titrages simultanés donc Handiconex c'est aussi donc la nuance de formation je vous en ai parlé et l'accès à l'expertise donc les fiches sont classées par type de handicap elles sont aussi classées par thématiques transverses par exemple suivi du codenta d'une personne en situation de handicap par exemple repère juridique repère juridique ça a été écrit par un avocat et notamment c'est pour mieux comprendre ce que c'est que le consentement au soin et comment est-ce qu'on fait quand il y a une personne qui refuse un soin alors que la tutelle et la famille désirent que ce soin soit réalisé oui c'est vers ça il y a aussi des fiches qui sont en cours décrites de parution sur la violence violence faite aux femmes en situation de handicap violence faite aux personnes sur le soin de handicap les fiches douleurs et puis il y a tout un tas de fiches réflexes Covid notamment pour le test d'asopharyngées et puis on peut le faire avec une personne épileptique TSA sourde avec un Covid sans TBD vous avez donc 66 BD numériques téléchargeables gratuites 10 000 images vous pouvez faire vous-même votre projet vous pouvez créer vous-même votre outil pédagogique simplement en signalant que les images viennent de santé BD il y a une application mobile sur tablette sur portable qui est pratique parce que quand on va par exemple à domicile je pense à une infirmière qui va à domicile elle peut montrer tout de suite la BD à la personne et puis il y a des vidéos qui sont en ligne sur la chaîne Youtube et la dernière le vaccin contre le Covid a été traduit en langue des signes belge et en langue des signes française donc tous ces outils numériques sont gratuits gratuits parce que les experts travaillent bénévolement parce qu'on est soutenu par des partenaires dont l'ARS Grand Est que je salue ici et puis des fonds privés Malakoff Médéric Fondation Handicap et la MNH vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux inscrivez-vous aux newsletters ça vous permettra de savoir quand on va sortir ces fameuses fiches violences les fameuses fiches douleurs les nouvelles fiches sur les troubles d'histe et je vous laisse ici les adresses les noms et les adresses des contacts et donc vous pouvez nous contacter sans aucune difficulté pour un projet pour avoir des précisions voilà je vous remercie Merci beaucoup Docteur Gendreau pour déjà tout l'intérêt des outils de Coactis Santé donc récemment implantés en région Grand Est et puis du coup merci également pour avoir bien respecté le timing dans une matinée qui va courir un petit peu après le temps raison pour laquelle parmi les différentes questions posées on ne va pouvoir malheureusement en retenir qu'une seule plutôt destinée à Mme De Wolf a priori mais on pourra laisser à chacun le soin de s'exprimer dessus au milieu des différents points d'attention que vous avez les unes et les autres cités comment l'expérience des familles et l'expertise même des familles est-elle prise en compte Mme De Wolf elle est essentielle je veux dire on travaille on travaille vraiment il faut vraiment travailler avec la famille c'est-à-dire que ça c'est un point je dirais essentiel dans l'accompagnement du jeune si la famille n'est pas si on ne prend pas en compte ce que la famille la famille connaît son enfant elle le connaît mieux que nous je dirais de toute façon donc du coup il faut qu'on travaille de toute façon avec la famille dans nos propositions d'accompagnement dans l'IME dans les classes c'est vraiment essentiel je veux dire on ne peut pas travailler sans la famille je ne sais pas si je réponds correctement à la question mais je veux dire les familles connaissent bien leur enfant ils les connaissent mieux que nous alors nous c'est vrai qu'on a un autre regard effectivement nous c'est un autre contexte c'est un autre lieu c'est un lieu collectif aussi c'est pas le même c'est pas le milieu en fait mais il est important que les uns et les autres travaillent ensemble au mieux pour l'accompagnement du jeune je ne sais pas si je réponds c'est une parfaite réponse dans le secteur adulte la question se pose peut-être un peu différemment encore que Denise Anzer je ne sais pas si tu peux oui c'est bon le micro s'allume oui tu m'entends Thibaut oui on t'entend on t'entend d'accord ok alors effectivement au niveau des secteurs adultes la question se pose tout à fait différemment puisque si je prends l'exemple du foyer d'accueil médicalisé où je travaille on est sur une moyenne d'âge de 50 ans ça veut dire qu'on a des personnes qui sont plus âgées qui ont une soixantaine d'années donc malheureusement les familles ne sont plus présentes ou alors plus forcément en capacité d'accueillir les personnes que nous recevons au sein du foyer d'accueil médicalisé mais pour autant la question est pertinente et prend son sens auprès des personnes les plus jeunes que nous accueillons où là évidemment il est important et nécessaire de partager avec les proches avec les aidants avec la famille ok merci à toi docteur Jandreau les outils coactif santé que vous avez montré sont on l'imagine accessibles aux familles c'est même plutôt recommandé qu'elles se l'approprient également exactement tout à fait oui 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 c'est vraiment que ça soit en D-Connect que ça soit santé BD alors santé BD c'est plus pour la personne pour ses aidants et ça permet notamment il y a des parents qui témoignent en disant eh bien j'ai repris ma place de parent c'est-à-dire que je lis une histoire avec mon enfant je peux lui expliquer je reprends mon rôle de parent et c'est on le sait tous comme c'est important de restaurer ses parents dans cette parentalité donc bien sûr qu'ils vont utiliser ces outils-là et on enjoint aussi les parents à regarder ces fameuses fiches sur les handicaps par exemple la fiche douleur quand on est à la maison avec un enfant qui a des troubles de comportement et qu'on ne sait que faire ben voilà par exemple toutes ces méthodes non pharmacologiques ces moyens de communication etc bien entendu que ça va leur être utile comme disait madame de Vult c'est quand même ceux qui connaissent le mieux l'enfant alors quand je parle d'enfant je parle aussi d'un enfant adulte c'est eux qui le connaissent le mieux quand ils ont regardé les points de vigilance ils savent certainement ce que leur enfant peut présenter comme trouble somatique et ils peuvent déjà orienter l'analyse pluriprofessionnelle et aider les somaticiens à justement trouver la cause donc les parents ont leur place et avec les outils ils ont encore on les aide disons à reprendre bien leur place voilà merci beaucoup à vous alors il y aurait eu d'autres questions malheureusement pour toujours la gestion du temps on ne va pas pouvoir aller plus loin un grand merci à toutes les trois désolé pour ceux qui n'auraient pas pu profiter pleinement de la vidéo de Denis Zanzer donc je redis qu'elle sera accessible en plus du replay du webinaire avec une qualité de son correcte je pense qu'il était il y avait un problème de diffusion entre la vidéo sur l'ordi et le relais par vision conférence interposée mais on fera en sorte que vous ayez accès aux propos qui étaient fort intéressants donc on va tenter une nouvelle manip technique c'est à dire retirer du partage d'écran nos trois premières intervenantes et accueillir Anne-Catherine Roland sur la séquence suivante intitulée l'hôpital comme ressource alors Madame Roland vous avez normalement la possibilité d'activer votre caméra voilà parfait et votre micro également merci à vous d'avoir répondu à l'invitation qu'on vous a faite vous êtes chef du service de pédopsychiatrie de l'enfant et de l'ado au CHU de Reims et vous avez accepté de répondre à la question de savoir comment l'hôpital pouvait se positionner comme ressource dans un contexte où les ressources de l'hôpital sont à la fois en raréfaction et très sollicité c'est particulièrement vrai en contexte Covid y compris au plan de la santé mentale et dans un contexte aussi où les attentes des acteurs du champ médico-social sont très fortes donc voilà solution de dernière cour ressource d'appui on vous écoute pour une présentation sur ce que peut faire le secteur sanitaire pour le médico-social oui bonjour merci de cette invitation j'ai partagé mon écran qu'est-ce que ça doit on le voit on le voit on le voit par contre vous n'êtes pas en mode diaporama je crois il faudrait juste lancer le diapo et puis ça sera ça sera parfait non là on vous a retrouvé oui je vais y arriver on va prendre un peu de temps alors déjà je suis ravie on n'a pas pu démarrer veuillez réessayer ultérieurement bon on profite de l'interstice pour vous dire comme on est impatients de tous vous revoir en présentiel parce que vous voyez que la solution subsidiaire du webinaire c'est quand même pas c'est quand même pas à long fleuve tranquille on va y arriver est-ce que vous l'avez ? oui on retrouve votre partage d'écran voilà c'est bon ? super c'est bon ça serait mieux au démarrage alors donc vous m'avez présenté j'en suis ravie donc oui je suis chef de service et c'est avec cette casquette que je vais vous parler d'un secteur ma foi assez conséquent mais je suis aussi professeure de pédopsychiatrie donc je vais vous parler de l'enseignement parce que je pense que la formation est essentielle et je vais aussi vous parler de tout ce qui se passe au niveau national puisqu'actuellement il se passe beaucoup de choses et je suis assez impliquée par toute à la fois la formation et aussi l'organisation des soins alors là à Sierra-Hins vous connaissez tous la Marne alors vous n'êtes peut-être pas tous dans la Marne donc l'intersecteur Marne-Nord alors c'est plus petit que Marne-Sud mais une population plus conséquente donc on est à peu près équivalent entre les deux intersecteurs et je le dis dès maintenant avec malheureusement une grande inégalité par rapport à l'offre de soins Marne-Nord Marne-Sud même si on y travaille donc un intersecteur de pédopsychiatrie c'est quoi ? c'est très vaste parce qu'on se doit d'accueillir de la naissance et même nous on spécialise en périnatalité même pendant la grossesse s'il y a des troubles psychiques chez la maman jusqu'à 18 on ne s'arrête pas à 18 ans pile on ne commence pas un suivi à 18 ans c'est vrai que pour nos patients assez régulièrement et surtout ceux qui présentent des troubles neurodéveloppementaux on les accompagne au-delà donc bien sûr les parents vous en avez parlé c'est essentiel et bien sûr la coordination avec pas mal de monde mais le médico-social bien sûr on est frère, soeur je ne sais pas comment on pourrait dire mais bien sûr que c'est essentiel qu'on puisse encore mieux travailler ensemble alors l'équipe pluridisciplinaire j'insiste c'est pareil chez vous dans le médico-social mais c'est vraiment essentiel et ce n'est pas si simple c'est nous maintenant une assez grosse équipe on a à peu près 130 personnes et on aime bien être tous ensemble parce qu'on a à la fois des spécificités différentes et des niveaux de connaissances différents et de compétences j'insisterai un peu sur les IPA infirmiers en pratiques avancées je pense que c'est vraiment très intéressant j'en parlais au niveau de la formation mais je pense que ça pourrait vraiment nous aider par rapport à cette offre de soins insuffisantes sur notre territoire donc ça c'est un peu un secteur alors c'est le nôtre on a quand même pas mal de structures on va voir à quel moment elles peuvent intervenir par rapport à la question posée ce jour les petites étoiles c'est en cours de création donc c'est pas encore présent et on va détailler donc bien sûr la consultation il y a 4 CMP une consultation spécifique pour les petits on ne peut pas faire attendre 7-8 mois à un enfant de 6 mois donc du PPE unité parentalité petite enfance des soins un peu plus spécifiques que ce soit l'hôpital de jour le CATTP des soins spécifiques de thérapie familiale mais aussi on a des soins maintenant spécifiques pour les TDAH ou les TSA la liaison parce que la pédiatrie est bien sûr aussi un partenariat essentiel et j'ai entendu qu'on parlait de la MDA on en parlera bien sûr les lits d'hospitalisation accueil familial thérapeutique je pense qu'on aime vraiment bien le développer ça nous semble intéressant et puis donc nos 3 petites dernières unités l'UMOP qui va ouvrir en septembre études mobiles et d'orientation pédopsychiatrie pour adolescents SUPADO nos fameux lits d'urgence qu'on devrait ouvrir début janvier 2022 et puis alors là le Graal le séquentiel qui devrait vraiment nous aider pour nos patients les plus compliqués qui devrait ouvrir à Champagne d'ici si on trouve des médecins et le CRA que je n'oublie pas mais qu'on détaillera par la suite assez classiquement moi j'aime bien le démarrage c'est assez classique prévention et gestion donc prévention l'ensemble des mesures que l'on prend pour prévenir un risque un danger un mal ça me va gestion c'est un peu plus en difficulté j'ai moins vu de médecins action de gérer d'administrer mais ensemble des activités d'organisation de planification de direction et de contrôle nécessaires pour qu'une entreprise atteigne ses objectifs j'avoue que la gestion j'avais un peu plus de mal comportement manière de se comporter de se conduire d'agir mais alors en psychologie j'ai bien aimé ensemble des réactions objectivement observables d'un sujet d'un organisme qui répond à une stimulation donc on voit bien la notion d'interaction et d'environnement comportement c'est ce qui est visible mais c'est bien en lien avec autre chose donc ça je trouve que c'est vraiment intéressant pour qu'on puisse aider ces patients et les structures qui les accueillent alors problème compliqué moi en consulte c'est le mot que j'entends tout le temps problème question à résoudre dans le domaine scientifique ça c'est pas mal pour nous médecins avec un niveau de connaissance qu'on devrait avoir et puis alors difficulté complexe situation instable ou dangereuse et ça pour le coup on le vit assez régulièrement je suis toujours à mes patients les parents ça me rassure et ça nous rassure on en a en permanence une dizaine qui sont vraiment dans cette difficulté et ces problèmes et ça tourne heureusement c'est pas toujours les mêmes donc on s'en sort c'est des cycles mais c'est vrai qu'on a toujours ces situations compliquées alors l'hôpital alors si on prend l'étymologie lieu d'accueil alors quand on dit ça ça me fait un peu peur parce que ça voudrait dire qu'on pourrait tout accueillir alors peut-être dans un idéal mais on sait bien que ça n'existe pas alors grand établissement public où sont effectués les soins médicaux et donc c'est vraiment ça le sanitaire le soin acte destiné à assurer la conservation ou l'amélioration de la santé de quelqu'un donc ça veut dire qu'il y a un avant l'hôpital un après l'hôpital et a priori il devrait se passer quelque chose qui fait que et ce que c'est parfois un peu compliqué pour nos patients et les personnes que vous accueillez dans le médico-social alors ressources c'est pas mal aussi le CRA l'avait pris donc ça vient de l'ancien français ressorcé relevé et donc moyens utilisés pour se tirer dans le barra mais c'est vrai que souvent on nous appelle ils vont voir l'hôpital vraiment comme une ressource qui devrait vous tirer de l'embarras et je sais que malheureusement ce n'est pas toujours possible alors j'ai fait une dichotomie mais bien sûr c'est intrigué on l'a vu dans les autres interventions il y a le soin somatique le soin psy mais bon on a la chance d'intégrer au pôle form par enfant donc bien sûr qu'on pense très régulièrement aux somatiques et on a peut-être un peu plus facilement accès que dans d'autres lieux aux professionnels somaticiens à chaque fois on parlera de l'urgence parce que je pense que c'est complètement différent de l'urgence ou d'être là à d'autres moments donc nos collègues par rapport aux patients que vous accueillez en France c'est la pédiatrie la neuropédiatrie on peut être aussi bien sûr avec d'autres collègues quand il y a un souci gastro ou ORL on a évoqué vous avez évoqué tout à l'heure de l'ontologie on a vraiment des connexions intéressantes avec l'école dentaire sur Reims la notion de la douleur qui a vraiment énormément progressé dans vos établissements et puis à chaque fois la nécessité de faire un examen parfois très compliqué en plusieurs temps éventuellement un bilan mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter ça a été fait pour un enfant je ne sais plus quel IME dernièrement l'hôpital de jour d'enfants donc l'UMAP est vraiment très accueillant et si on le programme ça permet vraiment de faire la journée complète ou une demi-journée et de faire venir tous les professionnels qui pourraient examiner cet enfant donc ça c'est vraiment il faut le développer ça ne fonctionne pas si mal au niveau des soins psy là aussi donc l'urgence je vous dirais un peu ce qu'on a mis en place dans le service on nous demande bien sûr un entretien un examen dans certains cas des bilans c'est important poser le diagnostic c'est vraiment important pour mieux comprendre l'enfant certains soins spécifiques alors la grande question des psychotropes tout en sachant que parfois c'est intéressant important mais ce n'est pas si simple et que les patients neurodéveloppementaux ce n'est pas là où ça fonctionne mieux les psychotropes tout en sachant j'aurais dû dire que de plus en plus on utilise des médicaments non psychotropes mais qui agissent différemment que ce soit par exemple des médicaments des bétablupants ou des adrénergiques alors c'est un peu pas pour tout le monde mais il y a aussi d'autres solutions pas forcément par les psychotropes et puis parfois des fois on est là pour du répit alors on est plus en difficulté parce que pour nous ce n'est pas du tout nos missions mais bon ça arrive on a parlé d'un patient à l'éveil mais qu'on accueille tous les week-ends ça fait deux ans qu'il est à la MDA tous les week-ends et toutes les vacances faute d'autres lieux donc ça prend la place d'un autre enfant et puis on parlera c'est assez compliqué et puis parfois aussi par défaut parce qu'il n'y a rien d'autre donc alors là on vient à la notion de lieu d'accueil si on voit un peu toutes les unités que je vous ai dit au niveau de la prévention on n'insistera jamais assez moi je pense sincèrement même si on a du mal à répondre vous voyez à chaque fois il y a beaucoup de paradoxes dans ce que je vais vous dire je vais vous dire ça serait bien qu'on suive tous les patients tous vos enfants qui sont dans vos établissements mais bon on voit bien que ce n'est pas si simple le CMP c'est rattaché à un secteur donc ça propose des consultations c'est pluridisciplinaire comme je vous ai dit on a développé des soins spécifiques ça doit être en lien avec les partenaires ça arrive de moins en moins souvent mais parfois dès qu'un enfant rentre dans un établissement médico-social ou plutôt avant il a arrêté aussitôt le suivi sur le secteur je pense que ça c'est vraiment une erreur parce qu'au niveau de la prévention c'est bien plus simple quand il y aura une nécessité d'intervenir de déjà connaître l'enfant et la famille donc ça il faut vraiment insister jamais arrêter les suivis quand ils arrivent dans l'établissement médico-social même si on diminue les soins sur le sanitaire je pense que le lien avec le pédopsychiatre est vraiment essentiel à conserver notre gros souci une fois que vous êtes chez nous on vous suit mais c'est d'accéder aux soins il y a 8 mois d'attente je vous expliquerai je vous rassurer que bien sûr il y a des entrées différentes dans les cas d'urgence pour certains symptômes l'HDJ ça aussi au niveau de la prévention l'HDJ a beaucoup progressé grâce à Charlotte Boissoux ça est devenu nettement plus spécifique on a pu être formé grâce au comité américain donc c'est pas le comité américain qui nous a formé mais qui nous a donné des subventions et c'est vrai que maintenant l'idée c'est qu'on travaille vraiment avec des objectifs sur un temps déterminé donc c'est fini et ça je profite de ce temps de parole pour dire que l'enfant qui rentrait à l'hôpital de jour à 6 ans et qui sortait à 12 ans c'est fini et qui était aussi un temps IME ça c'est plus possible l'enfant il rentre par rapport à des objectifs bien précis et il reste un an ou deux ans et après il sort on espère vers du médico-social ou de plus en plus il faut le dire avec des temps scolaires ou des ULIS ou d'autres dispositifs comme l'UEA donc ça c'est vraiment important et je remercie encore toute l'équipe qui a vraiment changé les choses on peut dire qu'on a vraiment un hôpital de jour qui répond nettement mieux aux attentes des soins spécifiques au TSA le CATTP c'est vrai que surprend l'histoire on avait un hôpital de jour pour adolescents qu'on a dû fermer parce qu'on voulait vraiment avoir un CATTP mais c'était pas si simple parce qu'on accueillait une quinzaine d'adolescents pour le coup très compliqué on accueille maintenant 140 adolescents on accueille des enfants qui sont dans l'établissement médico-sociaux on adapte les prises en charge mais c'est vrai que c'est sur des temps nettement plus ponctuels mais ça permet vraiment pour certains enfants d'avoir une sortie de l'établissement médico-social d'avoir une autre approche et je pense qu'en prévention ça peut être très intéressant on a des soins plus spécifiques l'accueil familial thérapeutique qu'on a vraiment envie d'améliorer enfin d'intensifier on a beaucoup de mal à recruter des familles d'accueil je fais de la pub ici c'est vraiment extraordinaire là pour le coup on a à la fois le soin le répit c'est des patients très très compliqués et c'est vrai qu'il peut y avoir des comportements problèmes et c'est vrai que d'être à l'extérieur dans des familles formées qui travaillent avec l'hôpital qui sont rémunérés par l'hôpital qui travaillent avec nos équipes qui ont aussi accès à des formations très intéressantes je pense que c'est vraiment intéressant donc l'AFT on a vraiment le développé la thérapie familiale c'est toujours intéressant on a de plus en plus de professionnels formés et puis dans le service on développe alors on n'a pas encore eu accès on n'a pas réussi que notre projet soit financé par l'ARS mais c'est vrai qu'on a développé pas mal de formations spécifiques sur des temps en attente des IME sur un an d'un de vert ça c'est formidable c'est vraiment on développe le travail avec les parents et on les aide parce que c'est là où ils passent plus de temps les enfants au niveau des TSA on voudrait vraiment les développer et on ne va pas lâcher on va redéposer un dossier et l'ARS va nous financer au niveau des adolescents là on est vraiment dans la gestion c'est vrai qu'on a 12 lits d'hospitalisation maisons d'adolescents je lui dis à chaque fois elles devraient changer de nom on n'est pas du tout comme les maisons d'adolescents qui ont ouvert par la suite comme la maison du Havre où c'est un accès un guichet unique pour l'adolescent des consultes nous c'est vraiment 12 lits d'hospitalisation on n'arrête pas de le dire mais on va changer de nom pour clarifier les choses un cas de contenant repérant ça a complètement été bouleversé suite au Covid auparavant on travaillait sur des hospitalisations programmées avec l'urgence l'afflux des patients on ne peut plus le faire et on voit bien que c'est très compliqué c'est vraiment actuellement beaucoup alors qu'auparavant ça fonctionnait plutôt mieux et pour le coup par rapport à l'amélioration je trouve qu'à la sortie elle est plutôt mieux qu'avant maintenant on travaille vraiment sur le fil on a beaucoup beaucoup d'entrées on a mis en place en attendant l'ouverture de notre séquence il y en a un peu de séquence à la maison d'adolescents et là ça fonctionne pas mal au niveau de la prévention mais ça concerne peu d'adolescents et c'est pas à la carte parce que ce qu'on va ouvrir ça sera vraiment à la carte là pour l'instant c'est une semaine par mois la pédopsychiatrie heureusement que la pédiatrie est là puisqu'ils arrivent en pédiatrie en général avant Covid on avait 8 adolescents à peu près hospitalisés en pédiatrie on est monté jusqu'à 20 sur 25 lits et là aujourd'hui on est encore à 15 aujourd'hui donc compliqué parce que c'est pas alors il délie et ça se passe bien avec les amis pédiatres mais c'est une équipe soignante non formée ratio soigné en soigné aussi insuffisant donc on a mis des moyens supplémentaires au niveau de la liaison et c'est vrai que pour les enfants trop neurodéveloppementaux le cadre de la chambre en pédiatrie est parfois compliqué aussi à vivre le cadre de la MDA est aussi compliqué on en reparlera le fameux parcours au niveau de la gestion on développe et on a eu des moyens alloués par l'ARS donc l'idée c'est qu'un adolescent repéré comme nécessitant une hospitalisation doit l'être le plus rapidement possible dans le lieu le plus adapté pour lui c'est joli on voudrait fluidifier le parcours limiter les hospitations inadaptées homogénéiser la qualité et l'offre de soins sur le département et redynamiser l'ensemble de la pédopsychiatrie marnette vous voyez on est vraiment ambitieux l'UMOB ça ouvre en septembre donc il y a à la fois une partie UCOB qui sera sur un cette coordination de vraiment savoir tous les adolescents qui pourraient nécessiter une hospitalisation et de réfléchir qu'est-ce qui serait vraiment le meilleur lieu deux équipes mobiles là que ça sera vraiment en transition avant l'hospite après l'hospite ou à la place de l'hospite qui pourraient vraiment intervenir dans certaines situations des patients enfin des enfants que vous accueillez on aura toujours nos trois niveaux d'hospite en pédiatrie les urgences on aura donc la chance d'avoir des lits d'urgence on en aura à Reims à Chalon donc ça permettra alors 96 heures c'est pas si long mais ça permettra dans certaines situations vraiment d'avoir un cadre sécurisé et adapté pour certains de vos usagers mais ça sera vraiment du transitoire et on aura nos 12 lits et l'unité séquentielle qui devra ouvrir sur Chalon là ça sera vraiment à la carte ça sera à l'extérieur de l'EPSMM ça on y tient et ça sera vraiment des projets à construire avec vous pour les enfants j'ai toujours les trois plus compliqués à la fois les troubles neurodéveloppementaux ceux de l'ASE malheureusement on peut avoir les deux l'aide sociale à l'enfance et ceux qui ont de la pathologie psychiatrique un peu plus lourde et on voit bien que ça se passe bien à la MDA mais la sortie de la MDA le retour à la vie plus normative est très compliqué et donc hospite plus courte à la MDA on stabilise et donc on met du séquentiel pendant 6 mois voire 1 an ou là à la carte on construira avec nos partenaires pour vraiment consolider les soins donc ça ça sera vraiment on est plus dans la prévention le CRA tout le monde le connaît donc on a maintenant une équipe d'enfants et adultes ils ont déménagé ils sont maintenant à la clinique de Champagne donc ils ont des missions aussi à la fois de gestion et de prévention diagnostic c'est bien sûr essentiel et ça aide vraiment les équipes à mieux connaître à mieux comprendre les usagers encore à l'hôpital la formation c'est la professeure de pédopsychiatrie qui vous parle c'est essentiel il faut vraiment qu'on arrive à former plus de pédopsychiatres et mieux formés je dis toujours on ne m'a pas formé comme moi je forme les autres il y a un niveau de connaissance qui a beaucoup évolué par rapport aux troubles neurodéveloppementaux donc ça il faut qu'on continue on travaille au niveau national je suis présidente du CNU à la réforme de la maquette en cours j'espère vous annoncer très prochainement on était une option actuellement c'est à dire que c'était la psy d'abus qui nous gérait et ce n'était pas une bonne chose parce qu'ils avaient tellement d'autres choses à faire donc là on devrait avoir deux options précoces on sera à égalité avec la psychiatrie d'adulte on devrait former plus de pédopsychiatres on a été entendu par l'Elysée et par nos deux ministères et j'espère vous annoncer très prochainement que c'est en place et donc on devrait vraiment être maître d'autres formations et pouvoir en former plus et mieux donc on n'a pas que des internes on a aussi des externes donc on essaye de créer de la vocation on a aussi un projet que chaque externe ait une obligation de passer en psychiatrie adulte ou de l'enfant parce que c'est vrai qu'on n'est pas très attractif comme spécialité alors qu'il y a énormément de demandes et on aimerait aussi que tout médecin qui est pas chez nous ou externe le former au développement de l'enfant aux troubles neurodéveloppementaux la notion handicap au travail avec les parents les partenaires et la question quand adresser au secteur parce que la médecine générale ne sait pas toujours on a aussi on accueille de nombreux stagiaires sages-femmes psychologues des IPA depuis peu donc infirmiers en pratique avancée des IDE des haussières péricultrices on est quand même un lieu de stage très conséquent et à chaque fois on insiste bien sur les soins spécifiques l'émission du secteur le développement de l'enfant le repérage et le travail avec les parents je vous évoque notre association qu'on a aussi développé par rapport à la formation à la faculté énormément de travail aussi on enseigne à tous les niveaux premier, deuxième, troisième cycle c'est essentiel il y a plein de vocations dès la première année on peut leur donner envie avec le développement et les interactions par enfant donc on travaille beaucoup sur les vocations et alors c'est pas bon créer des vocations troisième cycle on travaille vraiment sur la réforme de la maquette je vous l'ai dit augmenter le niveau et donc à la faculté de médecine maintenant on forme depuis cette année on vient d'en diplômer neuf donc infirmiers en pratique avancée c'est exceptionnel le travail qu'ils font ils acceptent les infirmiers de faire deux années d'études supplémentaires niveau master et ils ont un diplôme malheureusement ils ne sont pas du tout financés comme ils devraient c'est une honte mais par contre je suis impressionnée je viens d'avoir le jury et leur mémoire par leur qualité de compétence et de connaissance donc ils vont se retrouver dans des lieux et donc c'est un intermédiaire entre infirmiers et médecins c'est pas si simple pour que les collègues comprennent exactement leurs prérogatives mais on y travaille mais je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant on enseigne dans les écoles de formation et puis je fais un peu de pub on a un diplôme universitaire de grande qualité de psychopathologie de l'enfant à l'adolescent à la faculté de médecine que je coordonne donc c'est ouvert à tout professionnel travaillant dans le champ de l'enfance et de l'adolescence c'est un vendredi par mois alors c'est bien beau tout ce que je vous raconte mais comme l'a dit Thibault donc il y a une saturation du dispositif d'intersecteur relevé révélé exacerbé c'est bien avant par la crise sanitaire on a des délais qui sont bien trop conséquents huit mois on manque de lits d'hospitalisation d'où il y a encore des adolescents qui sont hospitalisés en psychiatrie d'adulte et c'est pas adapté et surtout on a une offre de soins homogène nord-sud alors c'est partout pareil en Haute-Marne il y a plein de lieux c'est très compliqué et c'est vrai qu'on est en grande difficulté comme les familles parce qu'il y a un manque de place dans les établissements médico-sociaux et donc c'est pas des mois c'est des années d'attente avant une orientation un peu de pub aussi il y a la commission nationale des psychiatries la pédopsychiatrie est représentée j'en représente au niveau des assises et donc on veut vraiment une refondation de la pédopsychiatrie française c'est indispensable pour répondre aux besoins colossaux de soins et c'est vrai qu'on veut aussi travailler à la fois l'offre de soins mais aussi la formation comme je vous l'ai dit et notre vœu à long terme consiste à ce que nos patients et leurs familles rencontrent leurs besoins spécifiques les professionnels adéquates au bon moment et ce sur l'ensemble du territoire je trouve ça trop beau donc je vous l'ai mis je ne sais pas si on va y arriver mais en tous les cas c'est vraiment l'objectif on a trois priorités améliorer l'offre de soins ambulatoire en PEA parce que c'est essentiel développer une offre de soins structurée en hospitalisation ainsi que des soins de recours et ça c'est vraiment important on a bien dit pour les patients qui étaient dans les IME et donc toutes les articulations le travailler ensemble ça c'est pas si simple avec les médico-socials j'ai entendu madame De Vilf mais c'est encore à améliorer et la formation parce que ça c'est essentiel si on revient un peu à Reims vous voyez je fais des allers-retours nationales à Reims je pense que c'est vraiment un atout pour nous d'être dans le pôle femme par enfant tout près de la pédiatrie comment on doit répondre aux demandes exponentielles alors c'est vraiment c'est très compliqué pour les collègues de hiérarchiser de graduer c'est pas dans la culture psychiatrique mais on y travaille on a mis en place des consultations dites de crise pour répondre rapidement et de voir les patients au moins trois fois mais qu'est-ce qui se passe après et c'est vrai qu'il y a quand même un épuisement des équipes donc il faut qu'on arrive à rester innovant et intensifier les prises en charge précoces on y croit alors il y a encore des choses à construire c'est vrai qu'on accueille des troubles neurodéveloppementaux ou des enfants très déficitaires à la MDA comme vous le savez c'est très compliqué parce que c'est par rapport aux soins habituelles qu'on propose vous imaginez on a des patients non-verbaux alors que nous on travaille bien sûr sur les interactions entre les uns et les autres donc c'est pas facile alors c'est complètement inhomogène on le fait donc on peut le faire pour adapter un traitement mais un enfant qui reste des longs mois voire deux années ça n'a vraiment pas de sens donc est-ce qu'on devrait je sais que le professeur Van Narek neuropédiate elle aussi elle a tous ses patients donc neurodéveloppementaux épileptiques avoir des listes spécifiques je ne sais que vous répondre il y a très peu d'unités de ce type en France pourquoi pas alors on travaille avec nos collègues des IME et pourquoi pas des places spécifiques dans un ou des IME en coordination bien sûr avec le sanitaire c'est un projet qui nous tient à cœur ou pourquoi pas j'ai fait comme il y a ailleurs j'ai refait ça tout à l'heure avec plein de fautes équipe mobile sanitaire spécifique comportement à problème se déplaçant dans les IME on avait aussi un projet en cours si on résume un peu tout ça comment on peut travailler mieux ensemble le timing je pense qu'il faut vraiment qu'on connaisse l'enfant avant que ça n'aille pas bien donc ça c'est important notion de confiance parce que des fois on n'en peut tellement plus et c'est tellement facile de dire c'est les autres qui font mal les autres qui ne répondent pas inclure les parents ça c'est essentiel et des fois on est tenté nous parce qu'on est un peu pressé enfin non on n'est pas tenté mais je pense qu'il faut vraiment les inclure la continuité même si vous êtes un peu déçus d'un suivi je pense que changer de crèverie comme je dis souvent ce n'est pas une bonne idée je pense qu'il faut il faut poursuivre les choses la prévention essentielle alors c'est compliqué un complément problème vous avez dit donc on a peu de certitude des fois vous êtes peut-être déçus par nos réponses la posture de non savoir moi j'aime bien cette notion-là mais on avance ensemble on est là bien sûr pour les bilans et les traitements éventuels mais on doit vraiment apporter une prise en charge individualisée mixte moi j'y crois beaucoup entre le médico-social et le sanitaire on a parlé de certains médecins du service qui travaillent en médico-social bon c'est formidable auparavant ils avaient deux demi-journées et donc ils allaient dans les établissements ils étaient rémunérés en plus moi vu la difficulté à répondre à nos demandes donc ils peuvent aller travailler dans des établissements médico-sociaux mais la nouveauté pour les nouveaux PH c'est qu'ils font sur leur RTT ou sur leur temps libre c'est un effet en concertation ils ont bien compris mais j'ai tellement on a tellement de mal à répondre aux besoins auparavant ils doublaient ils faisaient à la fois l'hôpital et ils pouvaient faire une journée tout en payant payée dans les deux lieux donc c'est plus possible mais ils peuvent le faire mais sur leur RTT et je pense que c'est intéressant parce que ça nous permet vraiment de travailler encore mieux ensemble alors ces situations dites complexes sont parfois désespérantes mais bon c'est la petite note d'espoir très enrichissante professionnellement et humainement j'en suis convaincue donc ça c'est les documents et je vous donnerai le PowerPoint et je fais un peu de pub même si notre super congrès est terminé e-congrès qui ça s'est très bien passé et bien c'est encore possible de s'inscrire et tout est enregistré puisque c'est un e-congrès et donc jusqu'au 4 octobre vous aurez l'ensemble des communications merci de votre attention merci beaucoup Anne-Catherine Roland pour la richesse de votre propos qui était à un rythme soutenu mais ce qui n'est pas votre fait mais le mien puisque je vous ai informé qu'on avait pris un peu de retard sur le timing et vous en avez tenu compte pour placer le maximum d'infos dans le minimum de temps merci à vous écoutez il n'y a pas vraiment de questions dans le chat sinon des propos d'adhésion notamment sur le fait qu'il est important comme vous l'avez souligné de poursuivre les soins même après l'admission en ESMS moi je note également dans votre propos que le secteur sanitaire est comme le médico-social dans une réflexion sur la graduation de l'offre dans un mouvement de transformation ça c'est le côté on va dire positif le côté qu'il est nettement moins c'est que mais on le savait déjà évidemment c'est que on est dans un hôpital sous pression qui finalement gère gère ses ressources en milieu restreint et en milieu contraint et que malgré le mouvement de diversification assez actif comme vous l'avez montré qui est en cours et bien on peine encore à répondre aux demandes nombreuses et démultipliées par la crise sanitaire bien évidemment mais bon on en est là en tout cas un grand merci pour avoir montré tout ce plateau d'offres qui existe en pédopsychiatrie on dit très souvent que ça manque d'acculturation entre le secteur médico-social et le secteur sanitaire je crois que votre intervention y aura contribué donc merci pour cela merci toujours pas de questions dans le chat à ce moment là je vous propose qu'on passe au témoignage suivant on parlait de la reconnaissance de l'expertise des parents et c'est précisément un parent une maman en l'occurrence Madame Benette qui est adhérente des papillons blancs en champagne à Reims et qui est maman de Nathan qui a accepté de venir témoigner sur la situation de son fils donc un grand grand merci à vous Madame Benette pour avoir accepté cette intervention on précise que comme tout témoignage familial il s'agit d'un témoignage singulier donc on est sur la présentation d'un parcours de vie qui ne sera pas nécessairement représentatif mais qui aura manière d'illustrer la problématique de la journée c'est à dire les mouvements de réussite de dialogue avec les professionnels entre professionnels parents et l'enfant les moments où ça va mieux et puis malheureusement ceux où ça marche moins bien voire mal et comment on essaye de gérer tout cela en tant que parent dans ces moments là je vous cède la parole Madame Benette il faudrait que vous activez votre caméra si vous voulez bien alors on vous entend déjà ça c'est bien ah voilà ok super il n'y avait pas la possibilité tout à l'heure bonjour bonjour à vous donc vous m'avez déjà présenté donc je m'appelle Cynthia donc je suis maman d'un petit garçon Nathan qui a eu 8 ans là au mois de mai je vais lui faire un petit enfin de je vais vous présenter un petit peu Nathan et son évolution et après je ferai un petit peu les comportements que j'ai pu rencontrer donc Nathan est né à une semaine du terme et a eu une anoxo-ischémie à la naissance donc il a souffert enfin il y avait une souffrance fétale déjà au départ donc il a souffert d'un manque d'oxygène les premiers bilans étaient très bons puisqu'on a donc après 3 semaines de réanimation bien sûr on est sortis et les premiers bilans avec le neuropédiatre étaient très bons donc au début on ne s'inquiétait pas on a été quand même suivi par le CAMS donc à partir de la naissance et puis c'était des examens de temps en temps et puis vers 18-24 mois on s'est rendu compte qu'effectivement Nathan ne marchait pas encore qu'il y avait un retard global et donc à partir de ce moment-là on a été suivi par le CAMS deux fois par semaine donc jusqu'à ses 6 ans et maintenant on est suivi à l'IME donc Eoline et avec un parallèle à l'acitel parce que Nathan et en plus de ça Nathan à partir de ses 3 ans a commencé ses crises d'épilepsie donc première crise d'épilepsie comme tout parent on a pensé que c'était dû à la chaleur à la température il avait eu un coup de chaud et puis bon deuxième crise il a fallu qu'on accepte il y avait en plus de son retard global donc des crises d'épilepsie donc en fait chez Nathan la crise d'épilepsie et en fait Nathan souffre de troubles du spectre autistique donc il n'est pas vraiment autiste mais donc vraiment il a des caractéristiques Nathan à 8 ans aujourd'hui ne parle pas encore il a certains mots comme papa maman certains sons depuis très depuis très peu de temps et on commence à reconnaître des prénoms notamment les personnes qui s'occupent de lui à l'IME donc voilà on entend des sons mais c'est vrai qu'en fait il a encore un manque de tonus au niveau de la bouche ce qui fait qu'il bave énormément qu'il bave beaucoup qu'il a des difficultés donc à faire certains sons à la maison je le remarque j'essaye de lui faire parler le haut le haut c'est compliqué pour lui il a du mal à parler donc il n'est pas encore propre Nathan n'a pas du tout de notion de danger c'est à dire que en fait il est très Nathan a vraiment des difficultés sur la motricité fine donc voilà tout ce qui est appréhension faire passer des perles dans un coulis déjà ça ne l'intéresse pas beaucoup il a vraiment beaucoup de mal mais par contre en motricité globale il a vraiment toutes les capacités donc en fait il a la possibilité enfin voilà s'il n'est pas content et qu'il veut quelque chose il va chercher une chaise il monte dessus il s'amuse dans les escaliers il n'a vraiment pas la notion de danger donc tout ce qui est chute ça arrive constamment ce qui fait qu'on est obligé d'être avec Nathan c'est du présent à 100% on est toujours toujours derrière lui à le surveiller on ne peut pas le laisser 5 minutes tout seul parce que si vous laissez 5 minutes tout seul dans le jardin par exemple on a une piscine hors sol donc bien sûr protégé il y a l'échelle qui fait qu'il ne peut pas atteindre la piscine la dernière fois on s'est rendu compte qu'il y avait un Nathan prenait une chaise aller jusqu'à la piscine et commencer à vouloir aller dedans donc voilà c'est vraiment une surveillance constante on est voilà même à l'IME alors c'est ce qui me fait un petit peu déculpabiliser donc c'est aussi ça que je voulais parler c'est que les parents me culpabilisent beaucoup mais à l'IME il m'a été dit que c'était pareil Nathan c'était du quasiment du 1 pour 1 Nathan demande toujours une attention voilà il faut toujours toujours être derrière lui donc il y a ça effectivement qui fait que ce sont des comportements problèmes parce que même en se promenant dans la rue si vous voulez il n'a même pas la notion je me promène dans la rue avec lui il croise un passant si je ne fais pas attention il peut très bien être parti avec avec le passant il lui donne la main et puis voilà donc il n'a même pas cette notion d'inconnu en fait pour lui toutes les personnes qui croise ce sont des gens sympas des gens avec qui on peut partager ce qui n'est pas vraiment le cas parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent à comprendre qui voient ce que c'est que le handicap et qui connaissent et puis il y a d'autres personnes qui ne font pas du tout enfin qui ne connaissent pas et du coup ont un rapport avec l'enfant vraiment très distant et donc il y a les comportements agressifs aussi dans les troubles du spectre autistique donc en fait Nathan alors lui ce n'est pas vraiment quand il a la douleur parce que Nathan il est dur au mal mais lui quand il n'est pas content quand il est oppressé a tendance à déjà montrer sa frustration en se tapant donc en fait il va venir se taper la tête sur le sol ou ce qu'il aime bien faire en ce moment c'est se taper le nez et il aime bien aller jusqu'à se faire saigner du nez mais vraiment pour qu'on s'intéresse à lui vous ne pouvez pas avoir une discussion entre adultes si Nathan est là et qu'il ça ne le peut pas parce que Nathan aime être le centre de l'attention donc si vous avez une discussion avec un autre adulte il va vous faire comprendre qu'il n'est pas content donc en venant se taper lui-même et parfois en venant taper la personne alors un peu moins les parents parce que je pense qu'il connaît donc il tape pas trop les parents mais je sais que par exemple quand j'ai la famille qui vient à la maison Nathan passe derrière eux et il leur donne un grand coup sur le dos pour leur dire hé oh je suis là c'est moi c'est à moi que tu dois parler c'est à moi c'est moi le centre d'attention voilà c'est vraiment les comportements qui posent problème chez Nathan enfin des problèmes ce qui fait que ça a vraiment beaucoup de répercussions sur notre vie déjà en tant que parent la vie sociale quand on est parent d'enfant handicapé je pense qu'on a tous tendance un petit peu à s'exclure de la vie sociale voilà on va rester plutôt aller au restaurant par exemple avec Nathan c'est très compliqué puisqu'il ne tient pas en place les couverts vont sauter il va le pager un petit peu tout le monde surtout en tant qu'ovid les gens aiment beaucoup avoir un enfant et qui avait eu avec des mains pleines de bave qui vient de vous dire bonjour donc nous en tant que parents c'est ça c'est qu'en fait on va rester plutôt à la maison on va privilégier de faire venir les gens chez nous plutôt que d'aller chez quelqu'un puisque quand Nathan ne connait pas un endroit il veut découvrir donc il se promène un peu partout mais il a la casse facile il tombe facilement parce que Nathan il ne se concentre pas il privilégie il privilégie certains sens donc tout ce qui est visuel ça ne l'intéresse pas beaucoup donc lui il va privilégier le sens et le toucher donc voilà même ça cette préférence de sens joue sur la marche Nathan il marche très bien mais comme il ne regarde pas où il marche il y a des chutes à répétition on a de la chance qu'il ait du remal donc voilà on va privilégier de faire venir les gens à la maison et encore c'est vraiment la famille proche parce que voilà quand c'est nouveau quand il ne connait pas il va venir taper il va venir se montrer il va venir faire voilà faire une crise donc c'est aussi c'est aussi ce fonctionnement là qu'on utilise un petit peu d'être en retrait pour gérer malheureusement les comportements voilà on sait très bien que si si je si je vais un jour chez rien que même chez ma belle famille ben voilà il va venir il va casser il va taper il va donc voilà il va faire une crise donc on sait en tant que parent une des solutions malheureusement qu'on trouve c'est de ben voilà de de rester un petit peu en retrait ensuite quand on quand vraiment il y a de la colère on essaye de de distraire voilà quand il est quand il n'est pas content parce que ben on n'a pas pu s'occuper de lui puisque voilà dans la vie de tous les jours on n'arrive pas toujours placer des activités pour pour Nathan donc quand on quand il y a une crise enfin déjà afin d'éviter la crise on essaie de le distraire donc nous comme on sait qu'il aime beaucoup la musique le son tout ce qui est donc sens de lui on va lui mettre un petit peu de musique on va essayer vraiment de le mettre un petit peu dans une bulle et puis c'est le même système pour gérer la crise on va essayer de le distraire donc voilà quand il n'est pas content qu'il fait une crise parce que ben qu'il vient et qu'il se tape le nez parce qu'on ne s'est pas occupé de lui on va essayer dans un premier temps de le distraire en mettant de la musique qu'il va aimer en faisant jouer en faisant danser et quand vraiment il a une grosse crise ce que j'arrive à faire et c'est pareil il faut toujours trouver le temps à avoir l'occasion et pouvoir le faire c'est que je l'allonge et je lui fais un massage un massage enfin voilà je m'amuse à lui toucher toutes les parties de son corps un petit peu avec plus ou moins de pression et c'est vrai que c'est quelque chose qui va le calmer assez facilement sinon voilà je pense qu'en tant que parent on est un petit peu démuni parfois sur ces genres de crises et je reviens un petit peu sur ce qui avait été dit c'est vrai que par exemple déjà je ne connaissais pas Andy Connect donc je pense que je vais essayer de regarder un petit peu ça mais c'est vrai qu'il faudrait réussir à faire un lien un peu plus profond entre les parents et l'IME voilà savoir ce qui est fait à l'IME pour pouvoir le continuer à la maison pour trouver ensemble des solutions contre les crises pour trouver ensemble là par exemple nous je sais qu'avec l'IME on avait essayé de mettre en place la propreté donc on s'était dit on doit faire pareil à la maison qu'à l'IME mais en fait il faudrait faire ça pour tout voilà comment est-ce qu'à l'IME vous gérez une crise pour que ou comment est-ce que moi à la maison je gère la crise pour qu'on se mette un petit peu d'accord sur le moyen de procéder et puis peut-être aussi trouver une autre une autre solution pour les parents que de se dire bon bah c'est tout on va se retirer un peu de la vie sociale et une dernière chose aussi c'est que depuis très peu de temps je 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 connais le droit au répit en fait je le connaissais depuis longtemps mais en tant que parent comme je vous dis on culpabilise beaucoup sur beaucoup de choses sur on n'arrive pas à gérer on n'arrive pas on n'aurait peut-être pu éviter enfin voilà on va culpabiliser facilement donc le droit au répit bien sûr que c'est quelque chose qui va nous faire culpabiliser donc au départ quand on nous le propose moi je sais par exemple ça a été non catégorique j'ai pas besoin Nathan il y a des enfants qui sont dans des situations bien pires que Nathan donc j'avais dit non et en fait le confinement est passé par là le confinement de mois de mars le premier confinement a été vraiment très très compliqué entre le télétravail Nathan et la gestion du deuxième de mon deuxième enfant donc c'est là que je me suis rendu compte que en tant qu'aux parents il fallait essayer aussi de souffler un petit peu et que le droit au répit c'était vraiment une bonne chose puisque maintenant je commence à faire ce droit au répit et je mets Nathan une soirée à l'IME une soirée par semaine et c'est vrai que voilà il faut apprendre je pense qu'il faut dire aux parents enfin je sais qu'on leur dit déjà mais il faut les déculpabiliser enfin leur apprendre à déculpabiliser et d'avoir le droit d'utiliser ce droit au répit parce que voilà pendant le confinement je vous dis de but en blanc je pense que Nathan ne pouvait plus me voir et que je ne pouvais plus le voir on était c'était devenu j'étais plus sa maman j'étais devenue sa gardienne de sa prison je disais c'était non à tout puisque je travaillais à côté on ne pouvait pas faire d'activité voilà donc encore heureux qu'il a fait beau mais voilà il faut je pense que voilà c'est vraiment essayer d'avoir un lien alors je sais que ce n'est pas toujours évident mais vraiment entre l'IME et les aides voilà l'hôpital entre le soignant l'aidant et la famille avoir un peu plus de lien pour réussir à gérer les crises ensemble et de façon permanente plutôt que sur le moment voilà je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre problématique j'ai essayé d'apporter merci beaucoup madame Benette si si alors déjà on vous l'avait dit il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse mais encore une fois un remerciement tout particulier en votre direction parce qu'on sait combien ça peut être difficile pour les parents de venir témoigner devant les autres d'un parcours qui est souvent difficile et qui connaît malheureusement beaucoup de bas parfois des hauts aussi tant mieux mais voilà vous avez accepté et vous l'avez fait avec beaucoup de sincérité et vraiment un grand merci à vous pour ça vous avez évoqué plusieurs points assez clés dans votre dans votre propos notamment la question du droit au répit comment avez-vous connu pour comment avez-vous connu justement ce droit au répit est-ce que ce sont les professionnels qui accompagnent votre enfant qui vous en ont parlé est-ce que c'est via une vous adhérez à une association de famille est-ce que voilà quel a été le biais d'information alors le ben non c'est effectivement c'est l'IME qui m'en avait parlé c'est vrai qu'ils ont été vraiment super au moment du confinement c'est qu'ils nous appelaient assez régulièrement pour faire un point sur la situation voir comment ça se passait donc c'est vrai que voilà alors au début bon ben je disais oui c'est compliqué mais ça va et je pense qu'à la fin ils ont vraiment compris que ça devenait vraiment compliqué et ils m'ont dit vous savez voilà il y a le droit au répit qui existe donc voilà c'est vraiment l'IME qui m'en avait parlé et c'est vrai que il y a c'est peut-être aussi ce point-là que je voulais soulever c'est qu'il n'y a pas beaucoup on a pas en tant que parent on est un petit peu mis en retrait sur beaucoup de choses en fait donc comme je vous disais avant d'être à l'IME Nathan était suivi par le CAMS et c'est vrai qu'on a on est un petit peu mis en retrait on n'a pas toutes les clés en fait de ce qui existe effectivement donc sur le droit au repos sur par exemple on dit connect que je ne connaissais pas encore enfin voilà je pense que c'est vrai que ce sont les enfants les priorités puisque c'est la personne la personne handicapée mais je pense qu'il faudrait voilà une prise en charge un peu plus globale et inclure le parent dans le dans le dans le process pour pour aider effectivement c'est le deuxième point qui ressort très fortement dans votre propos on sent à la fois tout l'intérêt qu'il y a mais que en tout cas en ce qui vous concerne vous seriez en attente que ça soit davantage systématisé est-ce que vous vous avez des attentes particulières à formuler par rapport à l'équipe professionnelle qui accompagne votre enfant mais oui enfin en fait même pas vraiment par rapport à l'équipe mais par exemple je sais que Nathan est très en demande de communication et donc je sais qu'il y a des communications alternatives comme le macathon comme les images mais en tant que parent enfin s'auto-former c'est un petit peu compliqué alors même même pas vraiment voilà que ce soit l'IME mais de pouvoir permettre aux parents d'accéder à des formations peut-être enfin alors je dis pas que tous les parents seraient intéressés je dis pas que ça rentrerait dans le planning mais pourquoi pas une formation même en visio sur des aides par exemple ce qui me vient maintenant et je pense qu'il y a d'autres choses mais par exemple la communication alternative moi je sais que Nathan est très intéressé par le macathon il arrive à faire certains signes malgré qu'ils soient un petit peu c'est pas compliqué comme c'est de la manipulation vraiment fine mais voilà sur tout ce qui est communication alternative qui pourrait nous permettre de comprendre un peu plus facilement son enfant et d'interagir un peu plus facilement et je pense du coup en comprenant mieux et en parlant parce que la fois Nathan il est frustré c'est juste parce qu'il ne se fait pas comprendre voilà il va essayer de nous faire comprendre quelque chose et on n'y arrive pas et je pense que la communication alternative ça pourrait apporter beaucoup sur la gestion des crises en effet on avait pu on avait pu évoquer hier l'importance mais que vous confirmez effectivement la communication c'est vraiment un facteur primordial dans la prévention de la survenue de comportements des filles il y a une question qui vous est adressée dans le chat qui consiste à dire en gros qu'est-ce qui vous a permis de déculpabiliser lorsque votre fils avait des comportements des filles vous aviez évoqué que finalement un premier facteur avait été de réaliser que de voir que même des professionnels pouvaient se retrouver en difficulté face à l'intensité de l'accompagnement finalement ça vous avait fait du bien en disant ça ne vient pas que de moi finalement c'est propre à une situation donnée mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui vous ont permis de souffler un peu et de reprendre je pense que déjà en tant que parent on culpabilise toujours et je pense que je culpabiliserai toujours d'un peu tout voilà à la fin de la journée j'arrive et je me dis bon bah c'est vrai qu'est-ce que j'ai proposé à Nathan comme activité pour le mais il faut aussi voilà effectivement ce que vous disiez ce qui me ce qui me permet de déculpabiliser un peu moins et de me dire que je ne suis pas une maman totalement nulle c'est qu'effectivement je me rends compte que l'IME ils ont les mêmes difficultés que nous c'est-à-dire que voilà il faut toujours être 100% derrière lui il y a eu la culpabilité de le mettre en départ au répit mais bon se rendre compte que c'est un avantage pour lui parce que ça lui permet d'être un peu plus autonome être dans un endroit qu'il connaît puisqu'il est mieux il le connaît et il adore et c'est aussi pour nous souffler un petit peu pour pouvoir profiter un petit peu plus de cette relation parent-enfant se dire que voilà j'aime mon fils mais il y a des jours où il y a des jours où il pourrait passer par la fenêtre donc se dire que ce répit en fait c'est pas c'est pas abandonner son enfant on peut penser au tout début mais c'est lui permettre lui de souffler de son côté nous permettre nous de souffler pour se retrouver le lendemain en étant une relation parent-enfant aimante plutôt qu'être parent-enfant dans la répression et dans la voilà moi pendant le confinement c'est vraiment ce qui m'a fait réaliser c'est que voilà j'étais devenue une maman gardienne de prison c'était du nom à répétition très bien écoutez vraiment encore une fois un grand merci pour votre témoignage je peux vous assurer que dans le chat il y a vraiment eu d'assez nombreux messages qui partagent les remerciements de professionnels ou d'autres parents qui disent combien c'est important d'avoir des retours d'expérience tels que le vôtre qui permettent eux aussi aux professionnels de relativiser des situations de difficulté qu'ils peuvent vivre et de se rendre compte que finalement celle des parents est parfois c'est votre cas et même souvent bien plus intense et rencontre des difficultés bien plus durables que celles que les professionnels rencontrent eux donc on voit en tout cas enfin voilà votre intervention permet de dire que les professionnels vous ont permis de gagner en sérénité de déculpabiliser vous déculpabilisez aussi des professionnels donc voilà un grand merci il y a eu d'autres précisions sur des structures de répit qui existent dans les Ardennes mais du coup ça va être un peu l'objet de la séquence suivante donc je n'insiste pas là-dessus pour l'instant et d'autres témoignages sur l'importance du dialogue permanent entre la structure qui accompagne et les parents que vous avez cités alors on sait que dans le cadre des instituts qui accueillent en journée les moyens peuvent parfois manquer pour ça mais vraiment à charge des équipes professionnelles d'être imaginative et de démultiplier les moyens pour faire en sorte que même et tant mieux pour vous lorsque vous travaillez et donc que vous n'avez pas forcément une disponibilité totale en journée et puis quand même il y a eu des moyens de communication qui passent voilà alors je voulais juste rebondir sur le fait que vous m'avez juste sur le fait que je travaille alors effectivement ça a été un choix et je voulais juste faire une petite remarque il est important de préciser aux parents qu'effectivement ils ont la possibilité de faire un mi-temps de faire un de prendre enfin même d'arrêter de travailler mais il faut faire attention à ne pas trop enfin moi je sais que par exemple quand j'ai les premiers temps quand j'étais suivie au CAMS plusieurs fois on m'a fait la remarque mais vous savez vous avez la possibilité d'arrêter de travailler donc c'est vrai qu'une fois deux fois on dit ben non c'est gentil mais effectivement je préfère garder une vie sociale pour justement profiter un peu plus des instants en soirée avec mon enfant plutôt que de jouer à la maman soignante toute la journée et qu'à la fin ils ne puissent pas me voir et que ce soit compliqué alors c'est vrai qu'il est bien de préciser les droits des parents mais de pas trop insister parce que c'est vrai que pendant un moment ça m'a comme je vous ai dit les parents ont culpabilisé pour tout et pour rien et à la fin je me disais ben mince est-ce que je devrais m'arrêter est-ce que je suis une mauvaise maman de ne pas m'arrêter alors il faut voilà il faut préciser que les parents ont le droit mais ils ont aussi le droit de continuer à travailler et d'avoir une vie sociale à côté merci pour ce rappel ô combien essentiel sur la qualité de vie parentale qui contribue également à celle de l'enfant merci à vous madame Bennett merci et à très bientôt on espère on va passer à la table ronde ah non pardon un dernier message à votre attention et puis à ceux des éventuels autres parents qui seraient autour de la webcam dans le cadre du centre ressource autisme il y a justement vous parliez d'acquérir des compétences il y a des formations de proposer aux proches aidants et il y en aura une sur la communication et ce dès le second semestre 2021 donc on on vous invite à vous rapprocher du site du CRA ou à écrire au CRA tout simplement pour avoir des renseignements à cet égard ces formations sont gratuites et si elles vous amènent à vous déplacer les frais de transport sont pris en charge ces formations sont mises en cadre en place dans le cadre de la stratégie nationale TSA TND donc vraiment n'hésitez pas et n'hésitez pas à faire passer le mot autour de vous aux autres parents qui le souhaiteraient elles sont vraiment prévues pour vous d'accord voilà cette précision étant effectuée on va passer donc à la dernière table ronde de notre webinaire qui est les appuis qu'on peut retrouver donc on a on a évoqué l'hôpital comme ressource tout à l'heure mais il y a d'autres structures qui peuvent faire ressource et notamment on le disait les structures de répit ou les structures qui vont disposer d'une expertise particulière et dans le cadre de cette ronde on va donc accueillir successivement le dépens avec l'équipe du foyer répit madame Grusel sa chef de service et madame Lambleau qui est coordinatrice Anastasia Brasseur qui est coordinatrice du projet Résalliance dans les Ardennes encore et Elodie Lagache coordinatrice technique de l'équipe Relais Handicapra alors pour la première manip je vais faire glisser la caméra de l'autre côté puisque l'équipe de l'Eau-Dépens nous a fait le plaisir de nous rejoindre en présentiel et je vais donc zoomer sur elle en espérant que vous les voyez bien voilà donc bienvenue à vous et si c'est plus confortable pour vous et que vous en êtes d'accord vous pouvez faire tomber le masque pendant votre intervention on sait que c'est pas c'est pas forcément commode et donc je vais vous demander de bien vouloir présenter le projet qui est celui du foyer de répit dans quelles conditions on peut le solliciter et puis voilà par rapport à la problématique qui est la nôtre en quoi ça constitue une réponse d'appui pour et bien atténuer les comportements des filles je vous cède la parole merci bonjour à toutes et tous donc on va faire une présentation assez brève du foyer de répit pour après être plutôt sur les réponses donc c'est une structure qui a tout d'abord été ouverte de façon expérimentale en 2009 elle fonctionne en 365 jours elle accueille des enfants porteurs de surhandicap et de troubles envahissants du développement de 6 à 20 ans en 2014 il y a eu l'autorisation de fonctionnement dite de répit pour cette structure dite de répit en lien avec l'objectif 13 du SROSM qui stipule soutien et accompagnement des familles avec possibilité d'avoir des temps de répit et de distanciation actuellement nous avons un agrément de 8 jeunes pour 7 couchages c'est une structure qui se situe à la campagne dans les Ardennes et les accueils se font généralement en séquentiel pour 90 jours par an donc les conditions pour nous solliciter alors tout d'abord il faut qu'il y ait la présence d'un établissement porteur de projet avec une notification MDPH qui stipule un accueil de répit donc la notification est bien souvent différente entre les départements alors quand nous solliciter quand une famille des assistants familiaux évoquent une fatigue voire un épuisement lié aux troubles de l'enfant ça évite tout arrivé critique sur le service puisque nous ne procédons pas aux accueils d'urgence ça peut être aussi une institution qui a besoin de relais dans l'accompagnement mais aussi un enfant qui ne peut pas être dans l'éducatif toute une semaine et pour qui un cadre contenant sécurisant basé sur le bien-être est souhaitable depuis peu et sur dérogation on apporte également un soutien aux écoles et aux familles dans l'attente d'une réponse institutionnelle donc ça se fait généralement via un PAG quelle aide dans la gestion des crises comme chaque institution qui est présente aujourd'hui nous n'avons pas toujours la réponse donc ça permet aussi de déculpabiliser chacun mais le partage des difficultés les échanges le croisement des observations et le soutien mutuel permet à chacun de proposer un accueil de qualité et éviter les ruptures lorsque l'on se retrouve seul face à une situation complexe nous avons la chance d'avoir un cadre contenant on essaye de privilégier les petits groupes et on a des outils institutionnels comme la balnéo les salles snozzelen des salles d'éveil d'essence voire un espace de calme et de retrait quand besoin qui nous permettent des réponses adaptées et proposer des outils lorsque l'enfant est disponible l'aide qu'on peut apporter également c'est le soutien continu aux familles et aussi aux assistants familiaux il est arrivé aussi à l'équipe d'intervenir au domicile notamment pendant la période Covid on a eu des familles en difficulté on a une connaissance aussi également des partenaires on travaille avec certains d'entre vous et on est sollicité parfois pour des situations pour lesquelles on ne peut pas toujours dire oui on peut différer l'accueil voire dire non parce qu'aujourd'hui on est sollicité pour différents profils de jeunes et il nous est compliqué d'accueillir simultanément des jeunes avec un profil très régressé des jeunes avec des troubles psychiques de 6 à 20 ans c'est compliqué donc on fait appel aussi à nos partenaires au réseau qu'on a tissé depuis maintenant plus de 10 ans pour faire du lien pour proposer des solutions tant aux établissements qu'aux familles je crois qu'aujourd'hui même les MDPH nous sollicitent pour avoir un regard sur des situations et voir les solutions qui pourraient être les plus adaptées les stratégies pour repérer les épisodes de crise comme tous je pense que c'est la connaissance des jeunes le croisement également des regards de chacun que ce soit les familles parce qu'effectivement ils sont importants dans cet accompagnement-là et en croisant voilà l'expérience de chacun le regard averti des différents professionnels je dirais puisque nous on a une équipe essentiellement d'aides-soignants et d'AMP c'est vrai que d'avoir le regard si vous voulez compléter pluridisciplinaire autre ça permet la meilleure connaissance des troubles chez les jeunes les observations les analyses des situations sont pour répondre aux besoins le mieux adapté ou le plus adapté à chaque fois il y a la prise en compte aussi des douleurs somatiques qu'on fait de plus en plus avec la mise en place d'outils de grilles d'observation aussi qui nous permettent de déceler voilà certains moments où on est face à de la douleur c'est une des priorités une des premières priorités sur le plan somatique en fait aujourd'hui sur le sur le foyer de répit dès qu'un enfant développe ou un jeune un ado développe un trouble du comportement qui nous est complètement qui n'est pas anodin en fait on voit des pleurs des larmes des cris qu'il se mord on va tout de suite regarder au somatique s'il a de la température s'il y a un pain douloureux quelque part parce qu'ils n'ont pas la communication s'exprime pas pour la plupart du temps et donc c'est vraiment les facteurs somatiques qui sont tout de suite abordés au sein de l'équipe pour voilà pour pallier au trouble du comportement ou au trouble du problème et moi je voulais compléter mais je pense que ça va rejoindre le propos du du docteur Jean-Andreau de tout à l'heure autour de d'aider les familles au mieux dans la facilitation de l'accès aux soins parce que voilà on se rend compte que pour les familles souvent c'est très compliqué donc ça peut être de leur proposer tout simplement un accompagnement donc d'être là lors des rendez-vous ou d'orienter vers vers les professionnels voilà qui seraient identifiés avec lesquels on a l'habitude de travailler où le contexte peut être adapté de limiter le temps d'attente de voilà je voyais tout à l'heure le gaz méopage il y a plein de choses qui existent mais parfois le parent est aussi je trouve seul et démuni dans d'en permettre un accès aux soins à son enfant et ça paraît d'être une condition essentielle après il y a aussi l'utilisation d'outils de communication alternatifs on en a déjà entendu parler effectivement ça permet de mettre en mots certains mots pour quelques jeunes les pictogrammes le macathon ou autre alors il faut dire aussi que le foyer de répit sort du cadre éducatif de fait on n'est pas dans les exigences du quotidien dans un rythme soutenu comme on peut l'être en institution ça permet aussi le matin de prendre le temps d'accepter que le jeune se lève de façon différée on en a certains qui se réveillent la nuit et qui pour une heure voire deux c'est accepter tout ce fonctionnement là qui ne peut pas l'être en institution puisque effectivement quand il n'y a qu'un veilleur pour 20 jeunes nous aujourd'hui voilà c'est beaucoup plus contenant et un groupe plus réduit ce qui permet d'accompagner ce jeune là pendant le temps de nuit et on essaye de respecter vraiment au cours de la journée le rythme que ça soit pour le temps de repas pour aller marcher s'il faut faire deux groupes deux marches différents on les mettra en place et c'est vrai que le contenu est essentiellement basé sur le prendre le temps et le bien-être et puis au niveau de l'établissement voilà il y a une volonté de multiplier les formations diverses pour les professionnels pour avoir une approche et un regard multiple il y a des questions dans le chat sur votre secteur de l'intervention votre secteur d'intervention est-ce que vous pouvez le rappeler par exemple est-ce qu'on peut vous appeler de la Marne ou est-ce que c'est seulement les Ardennes est-ce que vous prenez hors territoire Champagne-Ardenne voire hors territoire Grand Est alors Champagne-Ardenne essentiellement effectivement il nous arrive d'accompagner des jeunes hors du département mais c'est déjà arrivé aussi de la Champagne-Ardenne mais on essaye de rester vraiment à proximité parce que les temps de route pour ces jeunes-là sont assez conséquents et parfois compliqués aussi où il faut mettre en place différents supports avec un taxi spécialisé et ça peut aussi être perturbant de faire plus d'une heure de route pour certains Oui et au-delà de ça peut-être préciser tout le propos et on l'a vu je pense l'intérêt du répit c'est aussi le maillage qui se tisse qui se crée avec les structures porteurs de projets et on voit enfin on s'est rendu compte aussi le constat était que quand on travaillait voilà avec des établissements situés à 200-300 kilomètres alors c'est c'est un trajet pour le jeune d'une part mais d'autre part dans la qualité du travail qu'on pouvait de collaboration qu'on essayait de créer on y arrivait moins bien Oui moins bien Ok Une autre demande à laquelle on pourra peut-être répondre via le site est-ce que vous avez une plaquette qu'on peut trouver sur la présentation du foyer répit auquel cas si vous voulez bien vous nous l'enverrez on la mettra sur la page du site comme ça ça répondra aux personnes qui demandent où on peut la trouver ça sera sur la page de la journée ou peut-être via un moteur de recherche on tombe facilement sur vous également Sur le site de l'établissement donc le DEPAMS Jacques Sourdi déjà on peut trouver la plaquette Effectivement on vous la communiquera pour la mettre en ligne Ok Ultime question parmi les spectateurs dit-on du webinaire enfin les web congressistes il y a une représentante d'une autre structure de répit Ardennes qui s'appelle On prend le relais est-ce que vous avez déjà des liens entre vous ? Après voilà on essaye de développer effectivement le travail avec les collègues alors on prend le relais je c'est le handicap nous on le connait sous le handicap alors handicap c'est sur Charleville c'est sur la ville de Charleville donc c'est une association qui accueille des enfants pendant les vacances qui accueillait les enfants ou qui accueille en maintenant en semaine parce qu'auparavant c'était que sur les temps de vacances ce ne sont pas forcément des personnes formées éducateurs ce sont surtout des animateurs qui encadrent donc en fait c'est sur des temps de journée sur la semaine pour accueillir des enfants qui ont des TSA et puis après je te laisse terminer mais du coup c'est vrai que le maillage alors on peut améliorer je sais que c'est j'ai un petit peu je suis également sur un CSA donc on a un petit peu travaillé aussi avec eux depuis le confinement mais c'est vrai qu'on a des jeunes pour qui le maillage en effet voilà on a un emploi du temps finalement qui se veut on va dire à la carte en tout cas au plus près des besoins du jeune avec un accueil en IME un accueil à handicap sur les temps voilà un accueil dans le secteur sanitaire et puis des temps de répit donc au final et le but c'est de coordonner tout ça et pour des situations complexes on voit que finalement c'est à plusieurs encore une fois que les choses et puis pour moi ça peut être aussi un soutien aux familles qui n'ont pas forcément un établissement qui sont dans l'attente pour leur enfant d'un établissement médico-social aussi ok ça marche merci pour vos réponses toujours dans le souci de gestion du temps je vous propose que ça n'arrête là un grand merci pour votre intervention on voit aussi qu'en présentiel c'est plus fluide pour se poser des questions je le redis vivement vivement qu'on se retrouve à 250 dans un amphi mon dieu qu'est-ce que ça va être bien d'être tous serrés les uns contre les autres voilà un grand merci à vous d'avoir fait la route jusqu'à nous et puis pour avoir présenté votre projet on va passer à la deuxième intervention celle d'Anastasia Brasseur qui représente donc le projet Résalliance Anastasia a allumé sa caméra magnifique on te cède la parole donc bonjour à tous donc moi c'est Anastasia Brasseur je suis éducatrice de formation et coordinatrice du projet Résalliance qui a été créé en janvier 2019 donc Résalliance en fait c'est une plateforme européenne nos locaux sont situés en Belgique on intervient à la fois côté France et côté Belgique donc en fait Résalliance c'est un acronyme je vous passe l'obligation de connaître par cœur ce que veut dire Résalliance parce que c'est assez long et complexe pour autant Résalliance c'est un projet qui est financé par le programme européen Interreg 5 et qui est l'association de quatre opérateurs partenaires donc c'est l'Institut Albatros de Petite-Chapelle l'Institut Albatros 08 à Montcornet dans les Ardennes le centre de communication concrète de Gant et le CREAI Grand Est au titre du CRA donc Résalliance c'est différentes missions notre projet s'articule autour de trois clés on essaye de voir d'apporter des clés de compréhension par rapport aux spécificités de l'autisme on apporte des clés par rapport aux comportements qui peuvent qui peuvent apparaître donc notamment dans ce cadre-là les comportements défis et aussi les clés de transition et de transmission pour essayer de généraliser un peu tout ce qui peut être mis en place autour de l'accompagnement donc en fait l'idée c'était dans le territoire transfrontalier pouvoir proposer une approche qui était concrète et directement applicable dans l'environnement de la personne donc que ce soit enfant ou adulte avec différentes missions donc les missions elles sont divisées en trois axes on a une mission d'accompagnement donc en fait accompagnement des personnes avec autisme mais aussi de leur aidant proche et de tout l'environnement qui peut y avoir autour de la personne en allant au domicile et aussi dans les différents lieux de vie de la personne l'idée c'est de comprendre les difficultés d'intervenir autour d'une problématique particulière et de proposer des outils qui puissent être mis en place directement sur le lieu de vie sur les différents lieux de vie et en partenariat avec tous les intervenants on a aussi une mission d'information et de formation donc de la formation et de la sensibilisation autour de l'autisme aussi bien de manière générale pour comprendre un peu le fonctionnement les spécificités mais aussi pour des thèmes particuliers comme l'alimentation le sommeil la sensorialité voilà des thèmes qui peuvent être un peu complexes et qui peuvent justement apporter beaucoup de difficultés dans le quotidien et enfin le dernier axe du projet c'est ce qu'on a appelé l'autisme au texte donc l'autisme au texte c'est un lieu ressource où on a des ouvrages qui sont dédiés à l'autisme et aussi tout ce qui est matériel spécifique donc ça peut aller du casque anti-bruit à la couverture lestée voilà vraiment basé beaucoup autour du sensoriel mais aussi de toutes les de toutes les structurations qui peuvent être mises en place que ce soit en termes d'espace de temps voilà donc l'idée c'est qu'on met en prêt gratuit des familles des professionnels pour qu'ils puissent essayer voir si ça fonctionne si ça peut résoudre certaines difficultés avant qu'ils envisagent éventuellement d'acheter alors à qui s'adresse le projet Résalliance et bien en fait on s'adresse évidemment aux personnes avec autisme donc de tout âge et tout type d'autisme donc on accompagne aussi bien des personnes avec une déficience intellectuelle que des personnes qu'on disait auparavant de type Asperger évidemment les familles les aidants proches et puis l'idée c'est vraiment d'étendre à tout l'environnement de la personne l'école le travail les loisirs vraiment voilà l'environnement global toutes les personnes qui à un moment donné peuvent être touchées de près ou de loin par l'autisme donc la plateforme elle a vocation à être vraiment ressource pour les familles et pour les professionnels et tremplin autour d'une difficulté particulière donc soit on fait appel à nous et on vient essayer de décortiquer une situation pour lesquelles il y a vraiment de grosses difficultés qui sont rencontrées et soit on est un peu tremplin dans parfois ça peut être l'accompagnement au diagnostic remplir le deuxième des PH ou encore vraiment la difficulté pour les familles de faire le tri autour de toutes les informations qu'elles peuvent trouver notamment je pense à toutes les informations qui peuvent être disponibles sur le web il pourrait que parfois faire le tri pour les familles c'est difficile et du coup d'être accompagné par des personnes qui peuvent un peu guider en fonction du profil de l'enfant ça peut vraiment être quelque chose de rassurant donc nous on n'a pas vocation normalement à faire de l'accompagnement sur du long terme c'est à dire que l'idée c'est de créer vraiment un partenariat avec tous les dispositifs qui sont déjà existants de venir en soutien et en appui de ces dispositifs et un petit peu le relais entre les familles et les différentes institutions alors pour étayer un petit peu le propos et puis rester dans dans le thème d'aujourd'hui c'était comment s'appuyer sur les ressources et puis éviter les ruptures de parcours donc j'ai choisi de vous exposer brièvement je sais que le temps est compté une situation qu'on avait rencontrée donc c'est un jeune homme de 21 ans qu'on va appeler Mathieu jeune adulte de 21 ans qui est accueilli en IEM on est appelé par la famille parce que Mathieu n'est pas propre et il accepte de faire ses besoins uniquement dans la baignoire sous un jet d'eau donc ce qui est très compliqué c'est qu'on accueille IEM forcément vous vous rendez bien compte que le passer sous la douche plusieurs fois par jour pour lui permettre de faire ses besoins dans un collectif c'est très compliqué et puis c'est pas une situation à long terme pour son bien-être à lui pour tout ce qui est vie sociale autour de la famille donc de grosses difficultés au niveau des transports plus de possibilités de repas à l'IME et d'accueil en interneur puisque la structure et l'organisation de l'IME ne permettait pas de pouvoir répondre à ses besoins pour les familles évidemment pas de sortie familiale plus de départ en vacances parce que c'est très compliqué donc au-delà de ça le mal-être du jeune de la famille de l'équipe qui pouvait l'encadrer et qui du coup était limitée dans ses actions avec toutes les tensions qui pouvaient y avoir autour et donc des troubles qui se manifestaient par de la violence puisque se retenant pour ne pas faire ses besoins sur lui et n'ayant pas la possibilité d'être accompagné plusieurs fois par jour sous la douche cela se traduisait chez ce jeune homme par de la violence qui doit être très très importante à la fois envers les professionnels mais aussi envers les autres jeunes du groupe donc les actions qui ont été faites par résalience c'était d'élaborer un profil sensoriel en fait pour tout vous dire nous l'idée c'est d'aller vraiment observer au niveau milieu naturel entre guillemets naturel voilà comment concrètement ça se passe dans les faits donc on est allé observer à la maison comment ça se passait et on s'est dit oh mais là c'est vraiment sensoriel donc on a établi un profil sensoriel on a été recueillir des informations évidemment auprès de la famille mais aussi auprès des professionnels qui pourraient l'accompagner au quotidien parce que c'est vrai que comme ça a été dit précédemment c'est vraiment une ressource qui est importante c'est eux qui connaissent le mieux le jeune c'est important vraiment d'aller explorer aussi ce qui a pu être déjà mis en place pour repartir sur des choses peut-être un peu nouvelles et novatrices apporter un regard extérieur donc l'idée c'est d'aller observer de réaliser tout ce qui est bilan autour de réaliser un protocole de mettre en place l'outil à la maison sous forme de guidance parentale de pouvoir partager les difficultés par rapport à la mise en place de ces outils ou les réussites donc là en l'occurrence la propreté a été acquise en trois semaines et a pu se généraliser partout donc c'est vrai que c'était vraiment une expérience qui a été très valorisante à la fois pour les familles et puis pour l'équipe et ensuite l'idée c'est vraiment de pouvoir généraliser dans les différents milieux de vie c'est pour ça que la collaboration avec l'IME qui l'accueillait a été aussi très très importante pour que ça puisse se faire de manière coordonnée dans tous les lieux de vie de l'enfant donc en fait on a apporté des clés un nouveau regard un regard extérieur et surtout on a pu se rendre compte dans le réel comment ça pouvait se mettre en place et dans l'utilisation de l'outil en fait on se rend compte dans beaucoup d'endroits où on voit que les outils existent ils sont souvent connus mais parfois c'est plutôt dans l'exploitation dans l'utilisation de l'outil que c'est un peu plus compliqué notamment quand c'est des grosses équipes il faut harmoniser les pratiques il y a un souci de cohérence donc là vraiment c'est un rôle qu'on a aussi dans le cadre de résalience alors on n'a pas fait de miracle tout ce qui avait été fait préalablement par les équipes et par la famille évidemment c'était des facteurs de réussite supplémentaire ça a été pris en compte dans cet accompagnement mais tout ça pour dire que vraiment l'important et ça a été dit par les personnes avant moi donc je vais être assez rapide là-dessus parce que je pense que tout le monde l'a bien compris c'est de pouvoir solliciter tous les partenaires et de faire un maillage autour de la personne vraiment ce qui est important c'est de mutualiser les pratiques il y a beaucoup de choses qui se font qui existent qui se font bien et en mutualisant nous vraiment c'est une des une des valeurs chez résalience c'est qu'en mutualisant les savoir-faire et les savoirs de chaque personne c'est vraiment là qu'on va réussir à proposer un accompagnement qui soit global et qui soit le plus adapté possible à la personne donc nous on travaille évidemment avec les familles avec les personnes avec TSA parce qu'on accompagne aussi dans ce cadre-là des personnes Asperger qui nous apprennent beaucoup la richesse des échanges et des accompagnements nous permettent aussi de nous réadapter continuellement par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer notamment avec des personnes plus déficitaires qui n'ont pas qui n'ont pas la parole et qui parfois on pourrait passer à côté de certaines choses et on a un oeil différent en ayant les échanges avec les personnes Asperger donc on travaille en partenariat évidemment avec tous les intervenants qui peuvent être autour de l'enfant ou de la personne donc que ce soit des professionnels libéraux des services de soins toutes les personnes qui peuvent être autour l'éducation nationale les structures médico-sociales les associations de famille aussi qui parfois sont de bons relais les groupements d'entraide mutuelle les foyers répit donc on parlait aussi de handicap on prend le relais et tout ce qui est structuré un peu comme la MDPH dans le cadre des GOSS des RAPT etc donc voilà vraiment l'idée c'est de solliciter les partenaires à l'apparition des troubles dès qu'on se rend compte qu'on a essayé plusieurs choses et que c'est compliqué qu'on n'arrive pas voilà je pense qu'on se retrouve tous à un moment donné confrontés à nos limites c'est vraiment important d'avoir un carnet d'adresse à un partenariat où on se fait vraiment confiance et où on peut mutualiser les choses apporter des bilans des conseils des recommandations nous c'est vraiment voilà ce qu'on fait quotidiennement en plus des formations qu'on peut proposer et aussi pour les familles je crois que souvent ce qui ressort de nos rencontres c'est que elles ont besoin d'une écoute et d'une compréhension elles ont besoin qu'on soit qu'on soit dans l'empathie mais au-delà de ça vraiment dans le non-jugement et je crois que c'est encore difficile il y a encore beaucoup de familles il y avait le témoignage de la maman qui nous disait qu'il y avait beaucoup de culpabilité mais il y a encore malheureusement des discours parfois qui sont encore très durs envers les familles et c'est important de continuer à former et à vraiment sensibiliser vraiment au sens large toute la communauté pour ce genre de discours ne soit plus présent pour finir je vais vous parler un peu des freins et des leviers alors nous nos leviers c'est qu'on a une liberté d'action qui est assez importante on a des conditions d'accès aux dispositifs qui sont assez facilitantes c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de notification MDPH pour faire appel à résalience il n'y a pas besoin que le diagnostic soit déjà posé dès lors qu'il y a une difficulté qui fait penser à l'autisme on peut déjà intervenir donc du coup ça réduit considérablement le temps d'attente il y a le fait que nos intervenants continuent à se former continuellement tout au long de l'année et donc à pouvoir proposer une multitude d'outils et puis vraiment la richesse des rencontres comme je le disais tout à l'heure alors les freins je pense que c'est les mêmes que pour tout le monde les relais sont difficiles à passer parce qu'il y a des listes d'attente parce qu'il y a manque de place parce qu'il y a une lourdeur qui est administrative et qui ne permet pas d'apporter des solutions même si on voit quels sont les besoins trouver le relais et la solution c'est vraiment très compliqué et puis évidemment le manque de formation des professionnels je pense notamment aux AESH aux enseignants mais même aux médecins aux dentistes voilà toutes les personnes qui peuvent être à un moment amenées à rencontrer une personne orthodontiste c'est vrai que nous on le fait dans le cadre des accompagnements en particulier autour d'une difficulté ça peut être orthodontiste enfin voilà on essaye vraiment de répondre à la difficulté particulière mais il y a vraiment besoin d'une formation sans stage de tout le monde et puis comme tout le monde le dernier frein je pense c'est le temps et les moyens qui pourraient être mis actuellement pour les alliances on est sur 110 accompagnements filactifs donc c'est vraiment au-delà de tout ce qui avait été imaginé avec pour difficulté principale évidemment de passer le relais pour 2,15 équivalent temps plein en termes d'accompagnement terrain pour ceux qui seraient intéressés pour prendre contact avec Résalliance je transmettrai évidemment les contacts et éventuellement le calendrier des formations ce que je n'ai pas dit et qui est assez important aussi c'est que le projet est financé par l'Europe comme je l'ai dit et le choix a été fait que tout soit entièrement gratuit donc qu'il n'y ait aucun reste à charge que ce soit pour les familles ou les professionnels merci à tous pour votre attention merci beaucoup Anastasia pour cette présentation très complète du projet Résalliance donc multiniveau qui est un peu comme la question de la prise en compte des comportements problèmes mais à la fois dans la prévention l'accompagnement et la gestion donc voilà une présentation assez exhaustive de ce beau projet qui à ma connaissance est unique en son genre voilà comme tu l'as rappelé avant de retourner vers d'éventuelles questions on va donc passer à la troisième intervention de cette table ronde sur les ressources d'appui en l'occurrence en donnant la parole à notre partenaire pour la construction de ce webinaire à savoir l'équipe relais handicap rare représentée ici par sa coordinatrice technique Elodie Lagache alors Elodie si vous pouvez activer la caméra et le micro super on vous voit est-ce qu'on vous entend bonjour à tous super donc merci pour cette introduction donc en effet je suis Elodie Lagache je suis une coordinatrice territoriale au sein de l'équipe relais handicap rare sur l'entrée Lorraine Champagne-Erdène et sur l'ensemble du territoire champardonnay au sein de ce webinaire le RHR a souhaité témoigner de ses actions en vous expliquant dans un premier temps son rôle sur les territoires suivi d'une illustration de ses actions menées pour limiter autant que de possible les comportements posant le problème en effet les situations de handicap rare sont souvent méconnues isolées et difficiles à appréhender elles se caractérisent par une rareté des combinaisons des déficiences des publics et une complexité des technicités pour leur évaluation et leur accompagnement nous avons pour habitude de dire qu'il y a une attrication des problématiques somatiques et environnementales qui engendre une situation de handicap rare selon le constat que l'on fait c'est que les acteurs concernés ne détiennent pas toutes les compétences les ressources nécessaires pour apporter une réponse globale aux besoins de la personne en situation de handicap rare l'un des principaux enjeux de l'organisation déployée en dispositif intégré et ainsi d'accompagner les personnes dans l'expression de leur choix et pour leur projet de vie et que ceci soit porté par l'ensemble des professionnels donc on est vraiment dans une notion au niveau des équipes relais handicap rare de dispositif intégré donc c'est un mot très particulier qui a l'ambition de coordonner des actions en faveur des personnes en situation de handicap rare pour notre dispositif mais de déployer des actions vraiment pour répondre aux besoins de façon très très large en dépassant vraiment les frontières je voudrais dire et en décloisonnant et cet objectif du dispositif intégré c'est vraiment d'éviter l'errance des familles et l'adaptation des accompagnements des accompagnements le fait d'être en dispositif intégré c'est également limiter autant que de possible ces ruptures de parcours en ambitionnant de garantir une réponse harmonisée et collective à toute personne en situation de handicap rare et puis l'un des derniers objectifs de ce système en intégration est vraiment d'apporter un appui aux ressources existantes et proposer un environnement propice aux dynamiques de décloisonnement des interventions des différents professionnels de l'accompagnement ce dispositif intégré dans lequel s'inscrit aujourd'hui l'accompagnement des personnes en situation de handicap rare entraîne automatiquement des évolutions en matière d'organisation et des pratiques professionnelles son déploiement sur les territoires passe nécessairement par des étapes de construction d'adhésion à des nouvelles pratiques et d'accord sur des principes communs mais également sur la mise en place de modalités et d'outils de travail partagés s'appuyant sur le cadre d'une responsabilité partagée et d'une qualité de service rendue aux personnes et dans l'intérêt des familles cette méthode innovante de l'intégration pour le secteur médico-social nécessite donc de développer des logiques de décloisonnement d'intervention de renforcer les liens entre les professionnels et les organisations et également d'assurer la concertation des acteurs au cours de la construction d'une réponse fondée et adaptée à la personne en situation de handicap rare pour mieux répondre aux besoins de ces situations spécifiques le dispositif intégré se déploie grâce aux différents acteurs qui sont d'ordre nationaux interrégionaux régionaux locaux mobilisés au travers du maillage territorial que leur localisation apporte ils concourent tous ensemble aux interactions des expertises recrises autour de chaque situation à chaque étape du parcours de vie donc nous intervenons de zéro à la fin de vie de la personne afin de l'accompagner cette notion de travail en intégration avec les différents acteurs fait que nous nous appuyons sur de nombreuses ressources c'est à dire que nous avons la chance dans ce dispositif intégré handicap rare d'avoir des centres ressources nationaux qui sont en nombre de 4 sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour tout simplement développer une expertise sur une situation relevant des différentes typologies de handicap rare donc 4 typologies sont définies au niveau du handicap rare toute personne ayant une déficience visuelle avec une déficience associée toute personne également ayant une déficience auditive avec une déficience associée au niveau de ces déficiences aussi il y a toute personne ayant une déficience visuelle avec une déficience auditive également et puis toute personne étant avec une problématique d'épilepsie sévère ou pharmacorésistante. Donc ça, ce sont nos quatre, par rapport à ces différentes déficiences, nous pouvons nous appuyer sur quatre centres de retour, pour évaluer et faire monter en compétence des équipes ou même toute personne sur ces difficultés. Au niveau régional, il faut savoir qu'il y a 12 équipes prenais handicap rares qui s'appuient également sur l'ensemble de ces ressources nationales, régionales, départementales et locales, pour développer une dynamique de coopération avec l'ensemble des acteurs. Nous, directement, en tant qu'équipe prenais handicap rare, on a une multitude de compétences qui sont développées et on s'appuie essentiellement au niveau des ressources, déjà sur la personne en situation de handicap rare, parce que c'est elle, avant tout, qui peut le mieux nous communiquer ses besoins. Nous appuyons également sur les familles, sur les professionnels du secteur social, du secteur médico-social, sanitaire, des associations de familles, et notre mission est de vraiment coordonner tous ces acteurs pour construire un projet de vie adapté et répondre aux besoins de la personne en situation de handicap rare. Tous ces différents partenaires que sont les centres ressources nationales handicap rare et les équipes prenais handicap rare sont soutenus par le Groupement national de coopération du handicap rare qui anime les réseaux des acteurs du handicap rare. Et il faut également savoir que la CNSA et la DGCS assurent conjointement le pilotage du dispositif intégré. En tant qu'équipe prenais handicap rare, nous sommes régulièrement sollicités sur l'ensemble du territoire Champardonnay et Lorrain pour des situations dans lesquelles la présence de troubles du comportement ont des conséquences majeures sur la participation des personnes, mais surtout un impact fort sur leur parcours puisqu'un risque de rupture est souvent évoqué. Les actions proposées par l'équipe prenais handicap rare dans ces situations ont pour objectif d'un apport de connaissances aux professionnels et aux familles ainsi que la guidance vers des méthodes et outils facilement dans l'accompagnement des personnes concernées. Il s'agit pour nous de transmettre les bonnes pratiques professionnelles telles que recommandées par l'HAS comme hier nous l'avons abordé et de s'accorder avec les professionnaires sur ce qu'est ou non un comportement problème. Ensuite, il s'agit de guider les acteurs de l'accompagnement vers des pratiques visant à limiter, réduire, voire éteindre autant que de possible les troubles du comportement. Nous proposons un éclairage, un autre regard sur la personne et la situation vécue afin de dégager des hypothèses pouvant expliquer la survenue des comportements et encourager la mise en œuvre d'actions visant à réduire leur apparition. Afin de permettre une meilleure compréhension de la personne en situation de handicap rare et de prévenir les comportements ou problèmes, des actions récurrentes sont portées par l'équipe pour les handicap rares et peuvent être vraiment reliées avec les recommandations de bonnes pratiques, à savoir reconnaître et prendre en compte les capacités de la personne en sensibilisant les professionnels aux notions de pouvoir d'agir, d'autodétermination. Et pour cela, par exemple, nous avons mené en janvier 2021 une action collective à travers un webinaire sur l'autodétermination avec des partenaires du Canada et de Belgique. Au niveau des recommandations de bonnes pratiques, également, dans nos missions, on fait le choix d'encourager la bonne connaissance sur la modalité de communication de la personne, tant en expression qu'en compréhension. Et pour cela, on évalue ces modalités de communication en émission, c'est-à-dire comment la personne fait-elle une demande au sein de son environnement, mais également en réception de l'information, c'est-à-dire comment faire comprendre à la personne une demande au sein de son environnement. Et enfin, d'encourager la mise en place d'outils de communication alternatifs et améliorés qui sont adaptés et singuliers à la personne. On est vraiment dans un outil qui est vraiment très spécifique et pas dans des généralités. Et puis, si ce n'est pas envisageable de mettre en place un outil de communication alternatif et amélioré, on propose un dictionnaire personnalisé qui peut être mis en œuvre afin de recenser les comportements de communication et les différencier des comportements dits problèmes. Ces outils de recueil sont toujours construits avec l'ensemble des acteurs accompagnants et sont évolutifs tout le long du parcours de vie de la personne. D'ailleurs, avec le CREAIL, il sera sans doute proposé une action collective sur le sujet des outils de communication alternatifs et améliorés en novembre 2021. J'espère qu'on pourra se retrouver en présentiel sur ce temps. Au niveau de l'équipe relais, également, pour travailler toujours en s'appuyant sur les recommandations de bonnes pratiques, on met un point de vigilance sur le fait de prendre en compte l'environnement relationnel et émotionnel en utilisant des grilles d'observation du comportement afin de recueillir et analyser les données permettant de mettre en place ensuite des stratégies communes par l'ensemble des acteurs accompagnants, que ce soit famille ou professionnels. Ensuite, ce que l'on encourage, c'est vraiment d'avoir une connaissance fine des limites et des potentialités de la personne en sollicitant auprès des professionnels ayant vraiment acquis une technicité spécifique des évaluations fois cognitives, motrices, sensorielles ou émotionnelles de la personne en situation d'handicap rare. Pour illustrer ce propos, il faut savoir que l'équipe relais Handicap Rare a accompagné les professionnels de l'IMEU Éveil de Reims et la maison des adolescents du FU de Reims pour accueillir un jeune en rupture de parcours en mettant à disposition de ses différents partenaires des ressources pour évaluer les besoins de la personne en situation de handicap rare, encourager une mise en commun de ses connaissances et co-construire entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social un projet de vie adapté et singulier répondant aussi aux attentes de la famille. L'équipe Reims Handicap Rare encourage également à connaître les troubles associés en encourageant la mise en place par exemple dans le cas d'une épilepsie d'outils d'observation idéalement informatisés afin de permettre un recueil et une analyse des données de crise d'épilepsie soit mensuelle, trimestrielle, annuelle ou même saisonnière afin de différencier le cas échéant si le trouble du comportement est lié à une crise d'épilepsie ou si la crise d'épilepsie a un facteur déclenchant environnemental. Et ces données sont vraiment précieuses parce qu'on a eu entre autres des retours de neurologues qui grâce à ces graphiques sur des documents Excel permettent vraiment sur plusieurs temps voire même des années de mettre un point de vigilance sur quand quant à ce qu'arrivent certaines crises pour justement adapter les comportements des professionnels et des familles et limiter justement l'apparition des crises. Ensuite, comme vous l'avez tous évoqué, on insiste sur l'importance de reconnaître et de prendre en compte l'expression de la douleur en transmettant des grilles d'observation de la personne non réalisantes comme des échelles d'évaluation. Nous insistons vraiment et je suis confortée dans ce choix-là de vraiment accompagner et de mettre en relation et de reconnaître j'oserais dire la place des proches dans les situations de comportement de problèmes. Souvent, c'est eux qui ont la clé pour nous permettre de correctement agir et interagir avec la personne lorsqu'il y a une situation de crise. Et ce que l'on propose nous comme outil, c'est vraiment la rédaction de ce qu'on appelle et ça, c'est un outil de l'équipe pour les handicaps rares, le livret d'accompagnement qui permet de mettre à la connaissance de tous les acteurs accompagnants, que ce soit famille, que ce soit professionnel, les besoins et compétences de la personne en situation de handicap rare afin de favoriser la cohérence de l'accompagnement sur les différents lieux de vie et c'est là tout au long du parcours de vie. C'est aussi quelque chose qui est co-construit et qui est évolutif en fonction des compétences et des apprentissages de la personne. Enfin, en tant qu'équipe pour les handicaps rares, on se doit aussi de s'assurer que l'ensemble des besoins de la personne trouve une réponse en s'appuyant sur nos réseaux d'acteurs du territoire tout au long du parcours de soins, de santé et de vie de la personne en situation de handicap rare. Voilà, ce sont vraiment quelques exemples de questions récurrentes et d'actions fréquemment menées par notre équipe de handicap rare dans le contexte des comportements posant problème et on a aussi cette possibilité d'orienter également vers des ressources dites expertes autant que de besoin. Je vous remercie pour votre attention et nous restons vraiment à votre disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci Elodie pour cette intervention qui était à la fois précise sur les missions générales de l'ERHR mais également très concrète sur les modalités d'action particulière qui peuvent être mises en œuvre. Dans le chat, la densité des questions semble à peu près corrélée au niveau de l'estomac c'est-à-dire que plus l'estomac se vide et moins les questions se remplissent. C'est en tout cas une hypothèse qu'on peut faire puisqu'il n'y a pas de réaction sinon une précision de donc handicap pour on prend le relais qui précise qu'ils proposeront des ateliers santé au mois d'août en partenariat avec l'ARS, la CEPAM et l'Union française de santé buccodentaire. On vous invite à se rapprocher de leur site si vous êtes intéressé pour en profiter. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on cède le mot de clôture de cette journée en deux étapes de webconférence au président de l'association Handicap Rare Nord-Est, M. Jean-Louis Wagner qui est par ailleurs directeur général de la fondation Santifontaine à Nancy. Voilà, on vous voit. Me voilà. Bonjour à tous. Merci. Merci. Donc, il m'appartient en tant que président de l'association Réseau Handicap Rare Nord-Est de Clore ces deux demi-journées. Merci, dans un premier temps, au CREAIL. Merci à l'ARS et aussi merci à l'équipe Relais Handicap Rare pour l'organisation de ce webinaire. Webinaire de qualité, échange de qualité. Merci à vous. Nous vous rappelons qu'il sera prochainement disponible ce webinaire en replay sur l'ensemble des différents sites Internet. Merci à l'ensemble des intervenants qui ont éclairé hier et ce matin un sujet qui reste sensible. Et donc, l'accent a été mis sur une notion qui reste complexe et effectivement aux usages variés. Les comportements défis, nous le savons tous, ont un impact direct sur le parcours des personnes. Ils génèrent des dysfonctionnements, des ruptures, toujours délétères pour la personne, d'abord, mais aussi pour tout son environnement. Nous retenons des propos exposés que l'enjeu majeur est la compréhension partagée des causes de ces comportements et c'est bien la co-construction autour de cette compréhension qui demeure la grée de voûte. Nous avons compris que l'importance de considérer que les comportements défis sont avant tout une question collective et qu'il n'y a pas de réponse absolue. Nous devons donc également considérer notre responsabilité partagée. Nous avons entendu que les politiques publiques sont aujourd'hui incarnées par des recommandations de bonne pratique, mais aussi par un ensemble d'offres de services qui se sont adaptées et ont développé une expertise spécifique. Les retours d'expériences qui ont été présentés nous montrent aussi l'importance d'agir sur l'environnement, d'adapter nos pratiques et de développer une véritable culture écosystémique. Opter pour un tel changement de paradigme, c'est accepter de décaler notre vision, de décaler nos modes d'intervention afin de répondre de façon plus appropriée aux besoins et aux attentes des personnes. Retenons donc cet intérêt commun qui nous a réunis hier et aujourd'hui et d'améliorer pour améliorer le quotidien, nous améliorer pardon, pour améliorer le quotidien des personnes que nous accompagnons. Le problème, c'est nous tous dans notre approche et notre ancrage. Osons effectivement reconnaître cette inversion qui consiste à déporter le problème centré sur la personne, vers son environnement, pour agir de façon cohérente et juste. Acceptons de prendre notre part de responsabilité collective dans ces comportements qui nous embarrassent ou plutôt qui nous embarrassaient, car effectivement, nous pouvons considérer aujourd'hui être un peu mieux éclairés sur cette question. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre participation et encore une fois pour la qualité des échanges. Voilà, il me reste à vous souhaiter suite à cette brève intervention un bel été, de bonnes vacances et donc, un retour et une bonne rentrée d'ici un mois et demi à deux mois. Voilà, merci. Merci pour votre conclusion, M. Wagner et puis, je souscris à vos voeux. Bonnes vacances à tous, bien méritées, je crois qu'on en a tous grand besoin et puis, on reprend dans une rentrée, souhaitons-le, clémente au plan sanitaire. On a hâte de vous retrouver. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP.